découvre des gens parmi vous. Et je voudrais juste mettre quelque chose au clair avant de partir, parce que je connais bien Stéphane, Héloïse, on s'est connus hier. Donc, je me sentirais peut-être mal à l'aise de mélanger le tu et le vous. Alors, est-ce qu'on peut tous s'entendre pour le tu? Moi, je trouve ça plus familial, plus chaleureux, plus vrai. Ou est-ce que ça crée un malaise à quelqu'un? Merveilleux! Tu as raison, tu as raison. Super, Stéphane. Donc, segment professionnel et scientifique. Moi, étant une grande scientifique, c'est moi qui va l'aider et voler la vedette. Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais ça faire un petit tour de table. Stéphane, Héloïse, vous étiez là hier, mais quand même pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, un petit tour de table pour vous présenter chacun rapidement en une minute ou deux. Et ensuite, on part sur les sujets. Stéphane, peut-être? Ah mon Dieu, je vais laisser Robert qui est notre doyen. Oh, peut-être pas. T'étais à côté de moi. Oui, je n'ai pas tenu compte de vos âges. Je vais y aller. Donc, bon, ceux qui ne me connaissent pas, Stéphane Blais, président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Alors, formation académique, j'ai un bac accélérant en sciences politiques, un bac en sciences de l'administration, une licence en sciences comptables, membre de l'Ordre des CPA de 2003 à 2021. En 2021, j'ai laissé tomber la licence. J'ai eu ma radiation à vie qui est apparue dans le journal de Québec, qui a été signifié par huissier vendredi. Donc, il y a quelqu'un, je pense, qui se fait appeler. C'est Robert, c'est Robert, comme d'habitude. Donc, c'est ça. Donc, ça donne bien la discussion d'aujourd'hui, le motif de l'administration des professionnels. Je pense que ça va être à l'heure du jour d'aujourd'hui. Ben, c'est ça. Et puis, je me suis impliqué en politique en 2013. C'est là que j'ai eu mon éveil à la course à la mairie de Lévis au niveau des médias. J'ai fondé un mouvement, le mouvement Intégrité Québec. J'ai eu plusieurs conférences sur l'utilisation des paradis fiscaux, sur la création monétaire ex nihilo. J'ai eu des invités de prestige, comme Alain Deneau et compagnie. Et puis, chef de citoyen pouvoir en 2018, on a fait une élection. Les candidats étaient Alexis Cossette-Prudel, Daniel Pilon, Daniel Saint-Hilaire, tous des gens que vous connaissez, qui sont un peu à la base du mouvement au Québec. Et puis, après ça, ben, il y a eu la création de la fondation avec les poursuites, les mobilisations et la tentative d'éveil collectif. Voilà pour ce qui est de mon CV. Voilà, Stéphane. Et toi, tu l'as mentionné, tu vas parler justement de l'ingérence directe du Conseil des ministres au niveau des ordres professionnels. Et bon, un sujet que tu ne connais pas du tout, évidemment, de ne pas passer par cette ingérence. Héloïse, Landry, tu es la deuxième dans mon écran. Alors, à ton tour, j'y vais en ordre d'apparition à mon écran. Alors, bonjour tout le monde. Félicitations pour l'émission. Je voulais remercier les panélistes avec moi. Alors, moi, je suis enseignante d'éthique et culture religieuse. J'ai un bac avec une maîtrise sur la pédagogie des opprimés ou la pédagogie de la conscientisation de par l'eau frérie. J'ai aussi un diplôme d'études supérieures presque achevé en gestion de l'éducation. Je viens d'une longue famille de journaliste. Mon oncle était rédacteur en chef au Soleil et son frère, qui est l'autre frère de ma mère, était attaché politique de Lucien Bouchard. Donc, j'ai toujours été intéressée à la politique, mais plus revendicative. Donc, je me suis beaucoup impliquée pour la création avec Paul Rose, le Parti de la démocratie socialiste dans les années 90, qui est devenu l'Union des forces progressistes et Québec solidaire. J'ai milité beaucoup avec le professeur Michel Chosodowski lorsqu'il a écrit le livre en 99 qui s'appelait « La mondialisation de la pauvreté ». Malheureusement, la gauche n'a pas résisté aux 20 dernières années de promotion et de rachat des gens de la gauche. Donc, tous nos amis, on les a perdus dans la lutte contre les multinationales. Donc, en tant qu'alter mondialiste des années 99-2000, j'ai tranquillement commencé à prendre le flambeau pour représenter de courageuses enseignants au Québec qui vivent de la violence systémique quotidiennement. Donc, on a déposé un recours collectif en cours supérieur et là, on est rendu en cours suprême. Donc, je suis en train d'écrire le mémoire avec la co-rédactrice Geneviève Grosleau, qui est une enseignante de l'Outaouais. Et aujourd'hui, là, je pourrais continuer. Là, on a créé le collectif Éducation et Droits humains. Donc, plusieurs personnes ici étaient présentes à notre lancement au Pensionnat Saint-Nom-de-Marie le 18 mars dernier. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est justement, comme Stéphane, de la problématique des ordres professionnels. Et je vais parler aussi du lobbyisme versus complotisme en regard avec les chaînes de commandement où les professionnels et les salariés ne sont plus protégés par leurs ordres professionnels. Donc, c'est de ça que je vais parler brièvement. J'arrête là. Je laisse la parole au prochain. Oui. Donc, on a des professionnels de réinfo COVID. On a M. Pierre Brisson avec nous que je vais découvrir. Bonjour. Ah, il faudrait dénuter votre écoute. Oui, oui, oui. C'est correct. C'est correct. OK. Merveilleux. Je ne savais pas que j'étais le prochain. Bon, nous, on n'est pas très habitués à ce genre d'exposition et de présentation. Alors, je peux faire comme tout le monde, mais je vais surtout en profiter pour présenter l'organisme. Nous, on est un collectif depuis le début. Donc, c'est pour ça qu'à part Robert, on ne nous voit pas. Alors, moi, je suis, comment dire, enseignant universitaire de profession à la retraite et j'ai travaillé dans le domaine de la santé communautaire, de la santé publique et j'ai été consultant pour l'INSPQ pendant 25 ans. Donc, c'est évident que tout ce qui est le domaine de la pandémie, de l'épidémiologie, c'est quelque chose sur lequel j'ai été très vite mobilisé. Par ailleurs, je considère que j'ai aussi plusieurs autres facettes. Moi, je suis quand même assez âgé. Je pense que je suis repère qui me banque. Alors, j'ai connu le marxisme, la contre-culture. J'ai travaillé avec Pierre Vallière à l'époque. J'ai publié à l'Hexagone chez Gaston Miron. Je suis poète, photographe. Alors, moi, j'ai connu les années 70. Alors, ça fait une différence parce que souvent, les gens qui sont nés après 1980, comme mes propres enfants, ne comprennent pas exactement le sens de l'histoire, ont oublié tous ces trucs-là et notamment la mouvance à la fois nationaliste, de gauche et ce que j'appellerais la contre-culture qui est quand même très importante puisqu'elle se retrouve beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, comme des gens qui sont ni à gauche ni à droite, mais sur une autre ligne de vision culturelle ou je dirais même spirituelle. Je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est spiritualité. Je ne rentrerai pas dans plein détail, comme si j'allais faire l'exposé de tout ce que j'ai fait. Je dirais que pour faire une histoire courte, moi, je me suis engagé à partir de janvier 2000, pas janvier 2000, 2001, en créant avec, bon, Julie Lévesque, il y avait Robert à ce moment-là, il y avait Lucie Manville, il y avait d'autres personnes, le collectif pour une information libre et c'est ce collectif-là, finalement, qui s'est abordé et on retrouve à peu près tous les membres de ce collectif aujourd'hui dans InfoCovid Québec. Alors InfoCovid Québec, je vais en faire un peu l'historique parce que c'est un peu ma tasse d'été dans le mouvement. On a été approché, on est au seuil de notre premier anniversaire. InfoCovid Québec a été créé le solstice d'été 2021. Donc, on y arrive. Et on a dû, comme le nom l'indique, on est un rejeton, si vous voulez, de InfoCovid France, mais avec une totale autonomie. Au début, il y a eu beaucoup de brasses camarades avec d'autres gens intéressés à créer l'antenne et nous, on a finalement gagné, si vous voulez, le gros lot et puis on l'a fait d'une façon entièrement autonome. C'est-à-dire qu'on a des rapports avec eux, notamment avec Louis Fouché, mais on est entièrement autonome sur la façon de diriger notre action ici au Québec. Alors donc, ça s'est créé en 2021. En fait, les fondateurs sont Robert, moi et André Fortier, que peut-être certains connaissent, mais comme je vous dis, à part Robert, les autres sont plutôt discrets ou apparaissent strictement dans des événements particuliers. Et là, depuis un an, nous, on est très fiers. Je tiens à le répéter, on est un collectif, mais pas un collectif d'une personne à l'avant et tous les autres qui sont des techniciens ou des trucs comme ça. On fonctionne vraiment à huit personnes depuis un an. Il y a une personne qui a changé, c'est Louis Fontaine, Louis Elvier, qui est arrivé récemment pour la remplacer dans le domaine juridique. Et c'est parce qu'elle changeait de région, tombait en amour, avait une nouvelle job, etc. Et donc, pour nous, c'est important, cette notion de collectif. C'est pourquoi, je le dis d'emblée ici, on a eu à discuter en équipe. C'est pour ça qu'on est arrivé sur le top. On nous a finalement offert trois places dans un panel plutôt que trois endroits différents. On a eu à discuter sur la pertinence même de venir à l'aide de la liberté. Non pas qu'on décourage ça. Nous, on construit des ponts, on ne fait pas des murs, mais on travaille avec des professionnels qui sont extrêmement sensibles, dont on veut protéger l'anonymat, dont on veut faire en sorte que notre action aboutisse. Donc, on doit garder une certaine réserve et crédibilité. On ne peut pas commencer à faire des blagues. D'autres font ça très bien. D'ailleurs, il y en a énormément au Québec. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin d'en faire un supplémentaire. Mais étant à la retraite, est-ce que vous avez quand même des représailles? Louis Fontaine n'est pas à la retraite. Excuse-moi, Louis Fontaine, Louis Olivier. Moi et Robert, on est à la retraite, mais dans l'équipe, tout le monde ne l'est pas. Il y a quelqu'un qui enseigne au cégep encore. Non, je veux dire, il y a des gens qui ont eu… En fait, les deux retraités, c'est moi et Robert sur huit. Alors, on est huit personnes et ce qu'on est quand même fiers de dire, c'est qu'on a réussi à maintenir… Parce que Louis Fouché parle souvent de la cohérence interne parce que souvent, les groupes se maintiennent à cause de la pression. Quand ça va mal, il y a un esprit de corps et il y a une sorte de groupe qui naissent, qui ont beaucoup d'énergie. Mais quand ça relâche un peu ou après un certain temps, il y a beaucoup de groupes qui éclatent ou en fait, une sorte de conflit. En fait, il ne faut pas oublier qu'il faut travailler à la fois sur soi aussi si on veut créer un monde nouveau. Donc, tout ce qui est hiérarchie, conflit de personnalité, etc., etc., ça existe dans les groupes. Alors, nous, on est quand même fiers. C'est pas qu'il n'y a pas de discussion animée dans nos équipes, mais d'avoir maintenu notre équipe de huit depuis un an. Intac avec les mêmes personnes, les cofondateurs et les autres. Alors, Info COVID, les gens savent qui on est. On a fait quelques actions qui ont été plus diffusées que d'autres. Peut-être la plus notoire, c'est quand on a réussi à donner la parole à 10 médecins dans une conférence de presse devant un journaliste qui a été… On a eu l'insigne honneur d'être débunkés par les décrypteurs et on a fait… C'est pour ça que ça n'a pas été censuré d'ailleurs. Je me disais, ça restera pas longtemps sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, on nous a peut-être donné une chance. Je n'ai aucune idée, mais on a été débunkés par les décrypteurs de Radio-Canada et c'est là qu'on a entendu parler un peu de Info COVID sur la place publique. On a fait bien d'autres choses parce qu'on a fait ce genre de conférences-là avec cinq avocats, Louis-Olivier pour en parler, avec des scientifiques, des sciences humaines, des sciences biomédicales. On a organisé une marge des professionnels au tout début en août 2021. Et pour mettre ça court, parce qu'on a aussi beaucoup de paternariats avec des groupes qui sont aussi moins connus, je pense, à Appel aux professionnels, Discernation, Connexion U. Donc, on n'est pas, nous, dans le mainstream de la résistance. On est au marge, à quelque part, pour des raisons tactiques, pour des actions. Pierre, excuse-moi de t'interrompre, mais je voulais juste pas, garde ton idée, mais au niveau des banques, des décrypteurs, ils ont dit quoi? Ou juste, vous êtes tous des fous? Vous êtes tous des professionnels, mais cinglés? Non, mais c'est-à-dire que, il faut bien comprendre que les décrypteurs ne peuvent pas être de bonne foi. Il y a certains journalistes qui le sont, et tu vois qu'ils sont tiraillés, mais les débunkers sont payés par la société d'État pour déconstruire tout narratif contraire au narratif unique. Alors que tu dises n'importe quoi, ils vont fouiller d'ailleurs, ils ont travaillé beaucoup avec nous autres. En fait, ils ont pris les éléments que les cinq professionnels médecins ont énoncés sur la vaccination des enfants, etc. Je me rappelle pas exactement, ça c'était en novembre passé, et ils les ont démontés en disant que, et surtout, ils ont utilisé, je dirais, parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour nous taper dessus, on avait fait attention. Parce que nous, on a un comité scientifique avec les avocats qui revisent ce qu'on dit, on essaie d'y aller de façon bétonnée et ne pas porter flan, justement, soit à la diffamation ou à des fake news faciles. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé notre site, notre fil de discussion, et ils ont pris des éléments, des gens qui interviennent sur notre fil, évidemment, on les contrôle pas, on a 40 000 membres. Et là, ils sont allés dire, ah, regardez, quelqu'un a dit ça sur leur fil, donc, ils sont pas sérieux, etc. Nous autres, on a débunké le débunkage, d'ailleurs, sur notre page publique, en disant que c'était un tissu de mauvaise foi. C'était une de nos moins bonnes performances. En fait, on était plutôt fiers de ça, parce qu'on leur a... Enlevé de la crédibilité. Oui, exactement, t'as le bon mot, on leur a enlevé de la crédibilité. T'en avais déjà pas beaucoup, mais... Non, mais, en tout cas, bon, bref, au niveau des gens, nous, on essaie aussi, je dirais, c'est probablement le défi d'à peu près tout le monde dans cet univers-là, de sortir de la cage d'écho des gens convaincus. Et je vais le dire bien franchement, même aujourd'hui, je me demande, bon, tout ça, c'est très beau, les gens s'applaudissent, sont bien contents d'être là, font des blagues. Est-ce que c'est vu par des gens de l'extérieur, de l'univers, d'idée complétiste? Moi, je ne suis pas sûr. Et ça, pour nous autres, c'est un réel problème. Nous, on veut percer ce mur-là et on n'essaie pas à faire une espèce de truc, ainsi si tu veux, où tout le monde se parle et se congratule. Et c'est pour ça qu'on... Et je dis pas qu'on réussit, et on se prend pas pour d'autres non plus, mais comme on a comme target de toucher les professionnels, puis les professionnels sont très peu dans les lanceurs d'alerte. Puis ceux qui sont là, Robert et vous, Olivier en parleront, et on en a quelques-uns, on en a beaucoup moins qu'en France. On les protège et on aimerait bien que ceux-ci puissent faire des petits. Ça, c'est vraiment, nous, notre objectif. Je veux juste terminer en disant, parce que ça n'a pas été dit beaucoup, mais il faut comprendre, on l'a fait, nous autres, de façon confidentielle, que le... Je dirais le point culminant de notre action depuis un an, c'est d'avoir organisé un colloque. Nous aussi, on a fait, même avant la fondation, un gros colloque avec 150 professionnels invités sur deux jours, avec Louis Fouché comme conférence d'ouverture, des panélistes, d'ailleurs un peu le même monde, et deux journées de travail intensives avec des animateurs désignés, etc., avec une plénière le dimanche, et tout ça avec des moyens ridicules, parce que nous, on fonctionne avec quasiment notre argent à nous. Et on a, là, tout ça, une douzaine de projets qui sont en branle pour l'année qui vient, dont beaucoup de projets qui vont avoir des impacts, je dirais, au niveau de la population générale. Alors, ça, c'est beaucoup, je dirais, ce qui nous motive à continuer à travailler en Info-Covid Québec, donc d'avoir une action sur le public, mais, enfin, je reviendrai parce que là, je ne sais pas, là, je suis en train de me dire que ça, je ne parle pas souvent, mais quand je parle, il faut me faire taire. Dans ce segment, j'ai l'impression qu'on a tous des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, donc ça devrait bien aller, mais votre présence à Info-2, Info-Covid, au Live de la Liberté est vraiment très importante, parce qu'en plus, vous amenez des solutions. Ce n'est pas juste, bon, exposer ce qui se passe, mais il y a du concret au niveau d'à quoi consacrer notre temps, notre énergie, notre talent professionnel et scientifique, je pense que ça va être de ça qui est question aussi aujourd'hui. Et c'est à ça que ça sert, le Live de la Liberté, à aller essayer de sortir de notre chambre d'écho, qu'on appelle, notre petite bulle incestueuse, et puis essayer d'aller chercher des gens qui n'ont jamais été exposés à ce genre d'informations-là, on espère. C'est ça qu'on a accepté, puis j'ai regardé hier sur notre page Facebook, on a perdu 100 personnes. Bon, mais ça marche! Oui, ça marche, ça marche. Voilà, c'est la fin. Je veux dire, évidemment, c'est pas la fin du monde, on a 33 cas, mais en fait, c'est très, très, très peu, là, mais c'est pour dire comment, dans notre, tu sais, on a probablement une, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui suivent aussi plein d'autres mondes, c'est transversal, mais on a probablement des gens, je l'ai vu, qui ont dit, qu'est-ce que vous allez faire là, c'est pas sérieux, il faut composer avec ça. Alors, nous, on est très pacifique, hein, je veux dire, on… Et ouvert, si vous êtes ici, si vous êtes là. Oui, on est là pour propager, je dirais, des nouvelles valeurs, de ne pas commencer à s'envoyer chier, puis tout ça quitte, etc., etc., à l'unité qu'on s'abstient, on s'abstient, si… Je voudrais juste lancer, peut-être, c'est Robert qui apportera la question. Moi, je trouve l'intérêt, c'est entre nous, les gens, c'est sûr que moi, je connais Stéphane et Héloïse, là, pour les avoir croisés à tout le moins, de lancer des questions entre nous pour nous faire avancer, étant donné que ce ne sera pas nécessairement regardé par beaucoup de gens, là, à l'extérieur. Et une des questions qu'on lance, nous, c'est, est-ce qu'on doit, tu sais, parce qu'il y a la résistance, nous, on continue d'en faire, c'est sûr, on y croit, là, mais aussi la résilience, hein, parce que moi, je fais partie aussi d'autres groupes qu'on a confondés, qui sont des gens qui se préparent à la survie, qui se réunissent en cellules, solaristes, etc., etc., et on apprend comment fonctionnaient avec des walkie-talkies, etc., etc., alors ça, c'est de l'action sur le terrain qui n'est pas, mais on se prépare, et il y a ce que j'appellerais l'émergence du nouveau monde. On est beaucoup aussi là-dedans, Robert en parlera, on va créer un volet réinfo santé, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne commence pas d'emblée, au lieu de chialer, de continuer à chialer, on le sait le récepte, c'est clair, je veux dire, on le sait, là. On le sait, c'est ça, oui. C'est le message que Louis Fouché est venu nous dire à la conférence d'ouverture, essayez pas de convaincre ceux qui sont pas là-dedans, essayez plutôt de ressentir ce qu'ils ressentent, et préparez-vous à créer des foyers du monde de demain. D'ailleurs, notre colloque s'appelait Acteurs du monde de demain. Donc, ça aussi, c'est une grande question, est-ce que ça vaut la peine de toujours faire, lui, il disait, on se désole entre nous en répétant toujours les mêmes nouvelles la longueur de journée. On tourne en rond, mais Pierre, on le sait, c'est quoi leur plan, maintenant, c'est quoi notre plan? Oui, c'est ça. Ça fait que ça, c'est une des questions qu'on veut lancer, et là, je me tais. Et puis, bien, c'est super, parce que RéinfoCovid, il y a même ça, c'est quoi notre plan, puis le mariage de science et conscience, que les gens peuvent se dire, wow, ça peut aller ensemble, ça. C'est ça que je trouve génial. Mais allons-y tout de suite avec Robert Béliveau, est-ce qu'il est prêt? Je veux pas l'exposer. Salut, Robert. Oui, bonjour, Amélie. Bonjour, je serais contente de te rencontrer, de te parler pour la première fois. Je t'écoute souvent, je t'ai écouté souvent avec Julie Lévesque, mais c'est la première fois qu'on se parle officiellement. Oui, bien, c'est un vrai plaisir. Pierre disait que je t'étais l'aîné, effectivement, et puis, moi, on m'a dit que j'étais retraité. Moi, je me considère plutôt comme en retrait, mais pas retraité. Je suis toujours impliqué, puis engagé à essayer de faire ce que je peux pour préparer un monde qui va être un peu plus inclusif pour mes enfants, mes petits-enfants. J'ai aucun conflit d'intérêt, sinon l'intérêt de ceux qui vont nous suivre, et je pense pas que c'est sûr que je suis en conflit là-dedans. Moi, j'ai deux petits-enfants, dont un est venu coucher à la maison, alors j'ai moins bien dormi. Et puis, c'est mon travail, c'est... Moi, je suis médecin de famille, retraité. J'ai été médecin de famille ordinaire, c'est-à-dire que j'ai tout fait. Et je le sais jamais si... Comment il faut les plier, j'ai tout fait, hein? C'est j'ai tout fait ou j'ai tout fait. Alors, j'ai tout fait, puis quand j'ai tout fait, je me suis dit, il faut que j'arrête de tout faire, puis je fasse quelques affaires que je fais mieux, auxquelles je crois plus. Ce qui fait qu'après 23 ans de pratique médicale dans laquelle j'ai fait de l'urgence, des visites à domicile, enfin, milliards de choses, j'ai fini ma pratique en étant plutôt psychothérapeute. Enfin, le gros de mon travail, c'était de... J'étais un médecin qui prenait du temps avec du monde, souvent une heure, une heure et demie pour une rencontre. Alors, c'est assez exceptionnel. Pas des gens attendent une heure et demie, puis ils voient le docteur cinq minutes. Moi, il m'attendait cinq minutes, puis il me voyait une heure et demie. Alors, c'était... Beaucoup de gens trouvaient que c'était un bon deal, mais c'était pas très payant. Puis éventuellement, je me suis... J'avais tellement de monde que j'ai décidé de faire du groupe. Alors, j'ai quitté ma pratique traditionnelle, et puis j'ai fait... Je me suis ramassé à un moment donné, après trois, quatre ans de réflexion et puis de formation à l'Institut de cardiologie de Montréal, au Centre Épique, qui est le centre de prévention de l'Institut de cardio, avec Martin Junot, docteur Martin Junot, qui est le chef de prévention, qui voyait bien qu'il y avait un vide, c'est-à-dire que souvent, les gens sauvaient... À l'Institut de cardio, on sauve le monde, mais lui, il revoyait un mois plus tard, puis il y en a plusieurs qui lui disaient « Je m'avais sauvé, docteur, mais j'aurais dû me laisser mourir. » Et puis, quand tu reçois ça, comme tu dis « Bon, bien, il y a le cœur physique qu'on traite, il y a le cœur métaphorique qu'on laisse de côté, le cœur symbolique qu'on laisse de côté. » Puis moi, ça a été un peu mon travail. Je suis allé suivre une formation avec John Kabat-Zinn, qui avait introduit en milieu hospitalier universitaire américain, UMass Medical Center, Stress Reduction, il appelait ça un atelier de réduction du stress, où il ramassait les gens qui se trouvaient de deux chaises malgré un traitement médical optimal. Il se ramassait encore avec des difficultés énormes. Puis, comme il y avait des chums docteurs, il a dit « Est-ce que je peux... » Puis, c'est un PhD du MIT, John. Et il a offert un atelier. Il n'a pas appelé ça un atelier de méditation, mais en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il entraînait les gens à la méditation, à développer plus de ressources intérieures. Ce qui fait qu'on passait d'un statut de patient à un statut de participant, puis d'artisan de son propre processus de guérison, parce que souvent, le patient est laissé pour compte, et puis il est pris en charge par l'équipe médicale qui prescrit ses affaires. Puis, c'est évidemment une relation très asymétrique, où le docteur est en haut, puis le patient est en bas, puis sa job, c'est d'écouter le docteur. Mais comment t'étais perçu, Robert, parce que c'est peu orthodoxe dans la médecine traditionnelle, tu devais pas être très bien vu? Ben oui, ben oui, parce qu'il y a bien des docteurs qui ne savent pas quoi faire avec les gens. Moi, je disais aux gens, quand je les voyais, puis ils n'auraient intérêt à apprendre à relaxer, les gens me disaient, on veut bien docteur, où est-ce qu'on apprend ça? Puis là, tu risques de te ramasser avec des groupes, puis de te faire récupérer par des gens qui deviennent des gourous. Alors que le cadre que procurait Kabadzine, c'était un cadre qui se faisait sur huit semaines. Alors, t'as pas de chance de jouer au gourou pour huit semaines, tu sais. Les gens s'impliquent, s'engagent dans un processus où ils sont maîtres de leur processus de transformation puis de guérison. Il y a des règles, tu sais, si tu veux que ça change, il faut que tu changes. Tu sais, c'est comme, c'est un appel au changement, puis de dire, c'est pas de changer de prescription, c'est de changer de regard sur soi, devenir plus conscient, puis développer des outils pour activer puis actualiser des potentialités fabuleuses qu'on a, chaque humain, mais qu'il reste en plan. Alors, je suis allé, je suis allé, j'ai pas eu, donc, à imposer ça, qui était quelque chose de nouveau, mais que ça avait déjà pignon sur rue, puis on a une dette énorme vis-à-vis Kabadzine et son équipe, UMass Medical Center, il y a plus de 700 centres hospitaliers américains et à travers le monde qui utilisent ces pratiques-là actuellement. Donc, c'est quelque chose, c'est plus de l'ésotérisme, là, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose de pignon sur rue, il y a eu des écrits, des articles qui ont été publiés dans l'American Journal of Psychiatry, tu sais, c'est comme, alors, dans des revues prestigieuses. Donc, on est en terrain sûr, et puis quand tu faisais ça avec un docteur, on a un code de déontologie. Alors, il savait qu'il n'était pas pour se faire exploiter, là, il savait qu'il était dans un endroit où il pouvait faire confiance, et puis la confiance, c'est essentiel dans un processus de guérison. D'ailleurs, pour être influenceur, puis moi, je dis influenceur, et j'aime pas tellement le terme, mais je pense que c'est le plus beau rôle qu'on peut jouer dans la vie, c'est influencer les gens. C'est pas les contrôler, c'est pas leur dicter quelque chose, c'est les influencer, mais ça demande quelque chose, ça veut dire être digne de confiance, ça veut dire être quelqu'un d'honorable, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de cohérent, et puis, mais ça, c'est un travail personnel qu'on doit faire, chaque humain, là, dans un monde qui est assez corrompu. En tout cas, je parle de ma profession sous emprise actuellement. Moi, je pense que c'est important de reconnaître ça, puis je dis pas que les médecins sont corrompus, j'ai dit l'organisation médicale telle qu'elle est faite actuellement, tu regardes la FDA, la CDC, tu sais, c'est des incompétents qui sont à la tête de ça, là, c'est absolument épouvantable, tu sais. Les médecins sont pris à la gorge, c'est ça, ni puni, parce que je crois qu'ils sont bien intentionnés. Prisonniers, prisonniers de tonnes de choses, parce qu'on est tous pris à essayer de se libérer avant de libérer les autres. De quoi je suis prisonnier, c'est quoi mes attachements, à quoi je suis accroché, puis tu sais, quand t'as la bouche pleine de bonbons, c'est très difficile de s'exprimer. Alors, actuellement, on est gâtés, les médecins, on est une profession gâtée, privilégiée, et puis c'est difficile de perdre ces privilèges-là. C'est difficile, donc, de s'avancer sur la place publique, puis de s'exprimer, c'est donc s'exposer aux regards, aux critiques, et on n'aime pas les critiques. Perdre son titre, hein, c'est perdre son titre après toutes ces années d'études, c'est pas le fun. Ben oui, il y a des gens, tu sais, leur logique, c'est, hey, j'ai travaillé fort pour atterrir ce diplôme-là, là, je vais, ben il y a plein de monde qui travaille fort dans le monde, là, tu comprends, t'es pas le seul à travailler fort, puis il y a plein de monde qui travaille, nous autres, au moins, on a un statut privilégié, on a plein d'affaires, puis on fait des choses, en tout cas, moi, j'ai essayé de faire des choses bénéfiques, puis essayer de ne pas nuire, hein, au départ. Alors, quand, mais j'étais très souffrant, et j'étais dans, au début de cette, au début de cette évidence, l'épisode COVID, j'étais très indigné, très en colère, etc., et j'étais extrêmement inspiré de voir qu'il y avait un gars, Louis Foucher, tu sais, en France, qui s'exprimait, père de trois enfants, 42 ans, 43 ans, tu sais, et puis il a passé sa vie endormie du monde, puis là, il s'est mis à éveiller le monde, tu sais, c'est comme, alors, il est anesthésiste et réanimateur, puis il est devenu animateur. Mais il y avait beaucoup à perdre, effectivement. Oui, puis, non, il y avait beaucoup à perdre, puis il y avait beaucoup à gagner aussi, parce que c'est bien plus le fun d'éveiller le monde que de les endormir. Ça, c'est clair. C'est un rôle beaucoup plus précieux, puis, mais il s'est fait rentrer dedans, puis il s'est fait traiter de tous les noms. Alors, il faut aussi avoir une vie intérieure très riche si on veut résister, si on veut être résilient, si on veut sortir de la fragilité, aller dans la résilience, puis évidemment, éventuellement, aller dans l'anti-fragile, être anti-fragile. Mais ça, là, tu vois, c'est un, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de mettre sur pied, là, tu sais, avec Réinfo Santé. Donc, utiliser l'occasion qui nous est fournie de Réinfo Covid. La Covid a mis, tu sais, est venu mettre en relief tout ce qui ne marche pas bien dans la société, c'est-à-dire à peu près tout. Système éducatif, système de santé, système juridique. S'il est monac, il faut aller au tableau, c'est devenu des corporations, le système syndical, tu sais, c'est comme tout est à réviser, à réorganiser, puis les patients qui sont enfermés de plus en plus passifs, de plus en plus obéissants, de plus en plus dociles au lieu de devenir des participants, des artisans. Tu comprends, on est réduit au lieu d'être, d'être, de se faire, en tout cas, d'avoir des conditions où on va se développer, réfléchir, répondre mieux plutôt que de réagir. Alors, on est, on est prisonnier actuellement, il faut se libérer. On est prisonnier des carcans, puis les prisons, vous savez, la prison de la certitude, c'est la première des prisons, hein. « Si j'ai des certitudes, c'est une prison dorée, mais c'est une prison. » Et Norbert Ben Saïd disait « Et c'est le fondement de toutes les intolérances. » Alors, je regarde toutes les intolérances dont on a été victime, parce que les gens avaient la certitude que tu devais porter ton risque. Alors, il faut se sortir de ça pour aller dans le sens de comment on fait quelque chose de créatif, où on essaie de réfléchir à c'est quoi un système de santé. Là, on est dans un système de maladie en santé. Comment on fait pour avoir un système de santé en santé? C'est pas ça que vous étudiez à l'école de médecine, d'ailleurs, la maladie? Ah ben oui. On s'intéresse à la maladie, comme en psychologie, on s'intéresse aux psychopathologies. Il y a une dimension de la psychologie qui est la psychologie positive. Parce qu'il y a des gens, regardons ça, qui, dans les mêmes conditions, s'entirent mieux. Ah ben ça, c'est intéressant. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils pensent? C'est quoi leur façon de voir, de percevoir? C'est quoi leurs attitudes? Pour nourrir les attitudes qui mènent à la joie, à la paix, au bonheur. Et puis, ça, ça prend tout ça. Alors, quand on sait que ça s'apprend, notre job, c'est d'apprendre. Le bonheur, ça s'apprend. Ben oui, ben oui. On doit apprendre ça les uns des autres. Il y a des gens qui sont plus heureux que d'autres. Mais il faut aller les voir et leur poser des questions. Comment vous faites ça? Comment vous faites pour être heureux? Comment vous faites pour être en santé? Ben oui. Écoute, c'est de ça qu'on va jaser ce matin, mais éventuellement, dans un cadre plus large, partir de la crise et faire d'une crise, toutes les crises, une crise cardiaque, une crise, un burn-out, n'importe quoi. C'est dire, c'est une occasion de faire une transformation en profondeur, de faire du ménage, de dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il y a de trop, qu'est-ce qui manque, et puis comment je fais pour restaurer, réparer, puis me décrocher de ce qui me fait souffrir, et puis ouvrir à ce qui... C'est pour ça que tu parles à Louis Fouché, puis Louis Fouché aujourd'hui. Mais c'est un homme heureux. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas vécu une crise, puis ce n'est pas un chemin dans lequel... Un chemin de facilité. Ce n'est pas un chemin de facilité, c'est un chemin dans lequel il y a des embûches. Mais c'est un chemin qui mène à quelque chose qui s'appelle « Hey, je dors bien le soir, puis je sens que je fais quelque chose d'utile. Je fais une différence dans la vie du monde. Et c'est ça qui me nourrit. » Je le sais qu'il y en a plusieurs qui sont accrochés au pouvoir et qui n'aiment pas ça se faire déranger dans toute leur dépendance au pouvoir, au prestige, n'imite, là, tu sais. Alors, il y a un remue-ménage à faire, et puis il y a des gens qui sont prêts à ça, puis embarquons avec les gens qui sont prêts à ça. Puis les autres, on va attendre, puis ils vont être prêts quand ils vont voir qu'on est du monde heureux, joyeux, tranquille, confiant, généreux, tu sais, qu'on n'est pas agressif, hostile, qu'on essaie d'utiliser la bienveillance, de mettre ça au cœur. Et ce qui m'a séduit, moi, dans Réinfo COVID, c'est des outils de paix. On ne veut pas être en guerre. Puis moi, je trouve qu'on est en guerre contre la mort, on est en guerre contre la maladie, on est en guerre contre le virus, puis tu sais, on est en guerre contre les autorités. Il faut arrêter la guerre, tu sais, cohabiter, coexister ensemble, avec les virus, avec les verras, avec les gens sains, avec les gens malsains, avec les gens qui nous font travailler fort. Puis il y en a à travers toutes les rencontres, il y a des gens qui nous font travailler. J'ai des petits-enfants, je les adore, puis ils me font travailler fort, ma patience, etc. Puis il faut être prêt à travailler. Quitter la zone de confort pour ouvrir à l'inconfort, c'est ça qui va nous mener ailleurs. Accepter qu'il y a de l'inconfort dans la transformation, mais il y a un mieux-être en bout de ligne. Et savoir ça, ça nous invite à ouvrir à une possibilité. C'est ce qu'on va essayer de mettre sur pied éventuellement pour aller dans le sens de la guérison, de la transformation individuelle et collective, parce qu'on est en difficulté collectivement. Et je pense qu'on a besoin d'une convalescence, on entre dans une période de convalescence actuellement. Et je pense qu'il va falloir se donner des moyens. Et c'est à ça qu'on va essayer de s'atteler, chère Info COVID. Alors, je ne veux pas te voler ton rôle, Amélie, mais si tu ne connais pas Robert, si tu ne l'arrêtes pas, il va faire trois quarts d'heure, puis j'aimerais ça que tu ouées Olivier parler. Tu vois, il y a toujours Pierre. Vous connaissez bien, on dirait. Oui, parce que là, j'avais mon timer, puis tu es rendu au-delà de 15 minutes, alors je dis ça, on ne l'arrête pas. Il va faire le 2 heures. Alors, excusez-moi. Il me reste une minute, Robert. Il me reste une minute. OK. Bon, bien, écoutez, c'est ça. De toute façon, non, mais on va reparler tous ensemble. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Pendant que, avant de parler à Louis-Olivier Fontaine, je veux juste rappeler aux gens, ceux qui nous écoutent, qui tombent sur nous pour la première fois, qui n'ont jamais été exposés à ce discours-là, faites juste vous mettre en tête, dites-vous, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, ces professionnels-là, à parler? Ils ont absolument tout à perdre. Puis là, on l'a, l'exemple avec Stéphane Blais, qui est dans une situation difficile, mais je veux dire, la plupart des professionnels, et tout le monde, en fait, mais les professionnels perdent pouvoir, argent, prestige. Alors, quel intérêt il y aurait à faire ça? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, que les gens vont essayer de démolir ceux qui viennent à l'avant pour dénoncer. Amélie, juste une incursion, OK? Oui, vas-y. Dès que Louis-Olivier, bien sûr, ait parlé, je t'expliquerai ma prise de position sur ton questionnement ou le questionnement du public, parce qu'il y en a d'autres professionnels qui ont subi la même sentence que moi, puis on est pas mal tous sur la même longueur d'onde du pourquoi, il n'y a pas à s'inquiéter, puis pourquoi on est bien plus gagnant d'avoir une sanction comme ça que de rester avec son titre. Je te reviendrai là-dessus. Ah, bien, c'est sûr. Moi, je me dis, je préfère tout perdre, mais dormir le soir et être intègre et être fier de moi. L'argent, pouvoir, prestige, ça n'amène pas le bonheur. Les gens ont entail que réussir sa vie, c'est avoir une bonne job, avoir un titre, avoir de l'argent. C'est tout faux, parce que la plupart des gens atteignent ça et ne sont pas plus heureux. Louis-Olivier Fontaine, tu es avocat, est-ce que... Donc, tu es bien. Ah, là, j'entends un écho incroyable. Est-ce que tu peux baisser le son de ton ordinateur? Oui. Merveilleux. Donc, de toute façon, je ne parlerai pas beaucoup. Je vais te laisser à toi la parole. Presente-toi. Tu ne fais pas partie de Rienfocovid? Oui, oui, tout à fait. Oui, OK, bon, excuse-moi. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le micro est assez fort? C'est parfait. Parfait. Alors, oui, oui, donc, Louis-Olivier Fontaine, je suis avocat, je suis membre du Barreau du Québec depuis 2013. Effectivement, je fais partie du collectif Rienfocovid Québec depuis septembre 2021. Donc, oui, tout à fait, là, je fais partie de Rienfocovid. Je suis dans le comité de coordination et je fais aussi partie du comité juridique. Donc, Rienfocovid Québec a plusieurs comités, dont un comité juridique, là, qui réunit environ une vingtaine d'avocats. Voilà. Donc, c'est... Et oui, peut-être juste un petit disclaimer, là, comme... Donc, je voudrais préciser qu'ici, j'ai l'exprimatique personnelle, donc je ne représente en personne. Je ne représente pas les opinions du Barreau du Québec ni celles de mes collègues ici. Puis, il y a peut-être des choses avec lesquelles je ne serai pas d'accord aujourd'hui. Donc, voilà. Mais je suis très content d'être là. Donc, je rencontre Amélie pour la première fois. Les autres panélistes que je salue aussi, bonjour à tous. Je les ai tous rencontrés. Évidemment, mes collègues Robert et Pierre, que je connais bien. Voilà. Donc, je suis de me présenter en une à deux minutes. Donc, comme je vous disais, oui, je fais partie du collectif RéinfoCovid. Parmi les faits saillants de ce qu'on a fait, nous, les avocats de RéinfoCovid, ça a été... Au départ de notre mandat, ça a été de conseiller les professionnels qui voulaient prendre la parole. Donc, les premiers à le faire, ça a été les médecins. Il y avait aussi un dentiste, une pharmacienne. Donc, j'invite les gens qui n'auraient pas vu encore cette vidéo-là, aller sur le site de rienfocovid.ca. Donc, la conférence des médecins. Donc, nous, les avocats, on les a conseillés, on les a... Voilà, on leur a expliqué leurs obligations professionnelles, leurs devoirs professionnels. Donc, ça, c'était le premier mandat qu'on a réalisé. Par la suite, il y a d'autres conférences qui ont été faites par des professionnels. Entre autres, les professionnels du droit, les avocats. On a fait une conférence qui a été présentée le 30 novembre 2021. Encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc, on a traité de plusieurs sujets. Moi, le sujet qui m'intéresse le plus, c'est le droit disciplinaire, donc les droits, les obligations des professionnels et leur prise de parole. Alors, j'avais choisi comme sujet la prise de parole des médecins et leurs devoirs et obligations déontologiques. Donc, ceux qui s'intéressent, allez voir ça. Puis, aujourd'hui, ce sera aussi un de mes sujets, donc la prise de parole des professionnels, les représailles qui vivent présentement de la part de leur ordre professionnel. Donc, c'est un sujet que je trouve extrêmement important, extrêmement préoccupant aussi. Et en fait, je ne vois pas vraiment qui va pouvoir parler de ces sujets-là parce que, en fait, personne n'en entend parler. Et je me dis que, finalement, c'est peut-être moi qui est le mieux placé pour en parler, évidemment, en préservant la confidentialité des dossiers de mes clients. Mais je pense que j'ai un devoir de parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis ici. D'ailleurs, ce sujet-là, j'en ai parlé aussi avec une de mes collègues, Maître Chantal Collard, que je salue. Donc, on a passé à une émission de radio de Trois gars de Québec, Radio Masse Critique. Donc, on a enregistré une entrevue qui a été publiée le 10 mai. Donc, allez voir ça pour ceux qui s'intéressent, radiomassecritique.tk. Donc, on parle de ça en long et en large pendant plus d'une heure. Donc, allez voir ça. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire rapidement pour me présenter? Bien, aujourd'hui, je me consacre surtout au droit disciplinaire, donc de supporter les professionnels qui sont sous attaque de la part de leur syndic. Je travaille en collaboration, entre autres, avec une collègue avocat que je veux saluer aujourd'hui aussi, c'est Maître Myriam Boigny. Donc, on travaille ensemble pour conseiller, représenter les professionnels qui sont sous attaque aujourd'hui. Donc, voilà pour ma courte présentation. Puis, plus tard, je vous parlerai plus en détail de la prise de parole des professionnels, de leurs devoirs, obligations et des représailles qui sont en train de vivre. Est-ce que tu as eu des représailles, toi, personnellement, pour avoir rejoint Réinfo COVID Québec? Non, non, aucune, aucune. Bien, c'est parfait, mon Dieu. Il y a une justice en ce monde, on dirait. Qui aimerait commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent particulièrement inspiré pour commencer son sujet ou vous voulez que je prenne une initiative? Bien, Stéphane, tu avais quelque chose à dire. Peut-être que tu étais sur une lancée, que tu pourrais continuer. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que dans le mouvement, il faut respecter chaque personnalité. Il y a des commandos, il y a des gens qui sont plus en retrait. Les commandos, on s'assume. Je pense que j'en suis un. Dan Pilon en est un. Gloria Nabilet en est un. Et dans l'armée, si on voit ça comme une guerre, OK, j'ai osé dire qu'on était en guerre. Ça a été publié dans le journal de Québec. Il paraît qu'il ne faut pas dire ça quand on est un professionnel, qu'on n'a pas le droit de critiquer le narratif gouvernemental, alors qu'à l'époque, je vous rappelle, j'étais chef de citoyen au pouvoir du Québec qui était un parti politique. Donc moi, j'ai été deux jours après, quatre jours après le dépôt d'une poursuite contre le gouvernement du Québec au niveau de la loi 61 et au niveau des mesures sanitaires. J'ai fait l'objet de 76 questions de la part d'un syndic qui m'a écrit à 14 heures et qui m'a dit à 20h30 le soir, j'exige des réponses. Donc ça, c'est quatre jours après le dépôt d'une poursuite. Donc on appelle ça de l'ingérence. Dans le sujet que j'avais aujourd'hui, je vais simplement vous dire que c'est très facile de prouver qu'il y a eu ingérence politique dans ce dossier-là, si je peux amener le sujet, Amélie. Oui, vas-y, je t'en prie. Parfait. Donc si vous tapez sur Google « Nomination Maître Marie-Claude Corriveau le 10 juin 2020 », allez sur Google. Vous allez voir que le cabinet du premier ministre du Québec a nommé à titre de présidente de tous les présidents, les présidents du comité de discipline des professions, Maître Marie-Josée, Marie-Claude ou Marie-Josée Corriveau. Je pense que c'est Marie-Josée, Marie-Josée Corriveau. Donc Marie-Josée Corriveau a été nommée le 10 juin 2020, deux jours après la poursuite contre le gouvernement du Québec. Deux jours plus tard, j'ai 76 questions. Et je tiens simplement à vous dire qu'il y a eu plainte finalement de la part d'une présidente de comité de discipline contre Maître Marie-Josée Corriveau à l'effet qu'elle exigeait à titre de présidente de tous les comités de discipline, qu'elle exigeait de voir les projets de rapport sur chacun des professionnels avant qu'ils soient émis publics. et ce qu'elle a fait dans un dossier particulier avec une avocate, parce qu'elle est avocate bien sûr, avec une avocate avec laquelle elle s'était déjà prise dans le passé, elle s'était crêpée de chignon, elle lui a dit de changer la conclusion de son rapport. Alors là, la professionnelle n'a pas aimé ça. Elle a dit non, moi je t'amène sur un tribunal administratif puis je porte plainte contre toi. Et ce printemps, bien sûr, ils ont reçu la plainte, mais ils ont décidé de la traiter à huit clous. Moi là, la justice, si je reproche à la justice, je ne suis pas avocat puis je vais me lâcher l'usse, OK? Le boss, c'est censé être le citoyen. C'est nous les boss. On va avoir la transparence. Je n'implique pas les avocats dans ce que je dis. Mais moi, ce que je dis, OK, c'est que c'est nous qui payons, c'est nous qui payons, on va avoir la transparence. Alors les histoires de mettre des liens avec Teams, de liens Teams, Microsoft Teams, puis faire en sorte que ça ne marche jamais et tout ça. Vous avez juste à mettre ça sur un canal de télévision, là, OK? Puis on va regarder tous les procès. Ça, c'est un procès public. On veut savoir ce qui se passe. Donc, il y a des requêtes qui sont déposées. On veut les écouter. On veut voir les deux parties. On veut voir la partie défendresse puis la partie qui poursuit. OK? Puis on veut voir les experts dire blanc, les autres dire noir puis on va être capable comme public de porter un jugement sur ce qui est fait. Là, présentement, ça se passe à huis clos, en catimini. Il y a des motifs de refus. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Donc, ils ne lisent pas les procès verbaux de ce qui s'est passé en cours. Et ça, je reproche ça au système, OK? Le manque de transparence. Si on regarde aux États-Unis, tu as un procès compliqué qui est fait par une vedette, Johnny Depp et compagnie, pour un divorce. Ça, c'est de nature privée, OK? Alors que nous, on subit la pire crise, la pire crise de tous les temps contre les citoyens. C'est à huis clos, puis les liens intimes ne marchent pas. On se fait sortir en cours de route lorsqu'on regarde le procès. Donc, il y a un gros problème de transparence et de communication envers le public. Il va falloir que l'institution qui est censée être le troisième pilier pour défendre, OK, le citoyen, donc le pilier juridique, OK? Il y a quatre remports. Tu as l'exécutif, le législatif, le judiciaire, puis tu as le peuple. OK? On est le dernier remport. Et là, si on veut, si ce qui se passe présentement, ceux qui font partie des zones professionnelles veulent que ça continue à tenir la route, il va falloir qu'on fasse preuve de transparence, minimalement, qu'on entende les deux parties. Là, présentement, c'est qu'on muselle les parties et ça m'amène justement à l'ingérence politique, de dire à un comptable, OK, il y a le comptable, ferme ta gueule, t'es chef d'un parti politique, on ne veut rien savoir, t'as pas d'affaires à critiquer ce qui se passe, t'es radié à vie plus 18 mois, plus 20 000 d'amende, OK? Ça, ça ne me dérange pas. Ça, là, les amis, arrêtez de vous inquiéter pour Daniel Pilon, Glorianne Blais et Stéphane Blais. On est fait fort, on est des commandos. On est là parce qu'on dit qu'on a une nécessité d'une refonte en profondeur du système, profondeur. On le dit depuis des années, mais là, c'est une belle opportunité de vous montrer à quel point ce système-là ne fonctionne plus. Donc, nous, on va au BAT, on est peut-être sacrifié, mais en même temps, on ne le veut plus, ce type-là. Pourquoi? Parce qu'on est répugné de la façon dont on est traité et on espère que les autres professionnels vont parler. Il y a 40 façons de le faire. Et c'est là où Pierre et moi, on est peut-être sur deux sphères différentes. Moi, je respecte la position de Pierre parce que Pierre, il dit qu'il y a des gens qui veulent sortir graduellement et ils vont dans le progressif et c'est très bien, ça va rejoindre certains types de personnes. Mais ça prend aussi des commandos qui vont défoncer les portes et dire, regarde, on vient d'ouvrir la porte, ceux qui veulent y aller plus slow, la porte est ouverte. Ça, c'est le rôle de la Fondation. Défoncer des portes, créer des comités, défoncer des portes, parler, subir des attaques, respirer, essayer de ne pas contre-attaquer, mais des fois, on contre-attaque. Et ça, ça permet à ceux qui ne veulent pas le faire de cette façon-là de bénéficier des gains que l'on fait. Donc, c'est deux entités extraordinaires, Réinfo COVID et la Fondation parce qu'elle est complémentaire et elle collabore également. Puis ça, je salue les gens de Réinfo COVID d'aider justement les citoyens dans les causes qu'on chapeaute en cours. On a beaucoup d'aide de la part de Réinfo COVID et ça, c'est très apprécié puis on l'a souligné justement au congrès où était Robert Béliveau, un être que j'adore. Je t'adore, Robert, vraiment. Tu m'as mis dans l'émotion puis t'es une personne de cœur puis tout le monde t'aime. T'es chanceux. Moi, c'est pas le cas pour moi, mais toi, c'est pas mal ton cas. Mais moi, ça ne me dérange pas, on est tous fait différents. C'est pour ça qu'on va avoir cette conversation-là aujourd'hui. J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience sur le fait que la liberté d'expression, et là, je vais passer de la POC, bien sûr, à ceux qui s'y connaissent en droit. La liberté d'expression, OK, c'est garanti par la Constitution. Moi, là, OK, je n'ai jamais eu, je ne suis jamais allé en cours au niveau civil, jamais au criminel, je n'ai jamais eu aucune sanction de mon ordre professionnel en 18 ans de service. Mes clients ont toujours été ultra satisfaits. J'ai cédé ma clientèle gratuitement à mes anciens associés. J'ai dit, moi, je m'en vais au combat, puis je sais, je vais me faire radier, parce que c'est des comités qui sont pipés, c'est partiel, puis il faut que ça cesse, puis je veux décrier ça au public. Je ne lâche pas le combat. Moi, là, mon titre, je ne le veux plus, mais je veux le récupérer pour l'avoir une semaine, puis après ça, dire, c'est moi qui décide que je le donne, parce que j'avais raison. Ça, c'est mon côté tête de cochon, mais je ne veux plus être CPA. Je veux le récupérer une semaine, gagner la liberté d'expression pour tous les professionnels du Canada. Rocco Galati, on l'a rencontré, moi et Olivier, je vais conclure là-dessus, à Toronto, il est censé avoir fait un gain au niveau du Collège des médecins en Ontario, puis il va nous envoyer le jugement qui a été fait. Là, il est très dur à rejoindre Rocco, mais quand on l'a, on va aller chercher les documents qu'on peut avoir. Chose certaine, je vous garantis que ce qui se passe présentement, il y a une unité qui est en train de se produire. Je veux juste monter le positif de ça. Lorsqu'on se ligue, lorsque l'establishment, et leurs alliés se liguent, donc les personnes qui se battent, ça crée une unité et elle est parfaite, l'unité. Moi, je vous dis, on va travailler en union avec tous ceux qui veulent travailler à bâtir un monde meilleur. C'est déjà parti. Je salue les initiatives de RéinfoCovid, de la Fondation, du Club des ambassadeurs et de tous les alliés. Travaillons ensemble et merci encore une fois au Samuel Grenier, Dan Pilon de ce monde, Amélie Paul de nous rallier et de nous donner une tribune. Je vous aime, mes amis, puis j'ai fini de parler. Terminez. Moi aussi, je t'aime, Stéphane, mais n'hésitez pas à rebondir puis échanger entre vous autres, ça peut faire des conversations, des échanges très intéressants. Mais bon, selon ce que tu nous dis, ce que tu nous dis, Stéphane, c'est que ça prend une refonte en profondeur, mais ça va prendre quoi concrètement? Parce que moi, ce que je vois, c'est des gens, des professionnels en autorité qui ne veulent pas perdre leur statut et leur pouvoir. Donc, tant qu'il y a ça, il faut y aller un par un puis les convaincre tranquillement puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui osent s'exposer. La clé, premièrement, c'est de comprendre qu'on est dans un système qui ne nous appartient pas. C'est de l'opinion. Ce système-là, on a cru qu'il nous appartenait, qu'on était en démocratie, qu'on avait un vrai système économique. J'oserais même dire un vrai système juridique. Ça n'implique pas les avocats qui sont là, c'est ma position. Nous, ce qu'on fait, c'est de tester et de démontrer les failles pour qu'il y ait l'amélioration. Mais si ça ne bouge pas, il faut faire ce que l'on est en train de faire chez Réinfo COVID et à la Fondation avec le club des ambassadeurs, prendre les gens, dire responsabilisez-vous, parlez-vous entre vous, faites du réseau de l'âge, ayez des solutions concrètes pour devenir de plus en plus autonome, tant sur le plan d'alimentation, tant sur le plan des transactions financières, tant sur le plan de l'achat local, de la collaboration entre vous. C'est maintenant qu'il faut agir et faites-le de façon transitoire. Encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Anthony Robbins, qui est un de mes modèles, disait, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire sur un an alors qu'on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Pensons à long terme, il faut bouger et la résultante de tout ça, on est dans un système, moi j'ai 51 ans, je vais avoir 52 ans. J'ai été élevé dans ce système-là pendant 52 ans. En cliquant des doigts, ça ne changera pas. Il faut se donner le temps de transiger. On a fait des prises de conscience, il faut être dans l'action et la résultante de tout ça, elle n'arrivera pas en une semaine, un mois, six mois, un an. Ça peut prendre peut-être deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, mais il faut tendre vers l'étoile et être dans l'action et dites-vous quelque chose, la plus grande richesse que l'on a présentement, c'est les gens qui nous entourent. Entourons-nous de gens qui nous ressemblent, de gens ouverts, de gens qui veulent collaborer, coopérer et la solution est là et ça, ça va amener du monde à se greffer un peu communément à ce groupe-là. Ça va faire boule de neige, mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que la magie des réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Les réseaux sociaux, c'est de l'instantané. La vraie vie, ce n'est pas de l'instantané. La vraie vie, c'est basé sur des valeurs fondamentales. Il faut se reconstruire pour mieux bâtir. Il faut s'unir. Il faut travailler ensemble. C'est juste ça. L'idée, ce n'est pas de se battre, de faire la guerre, mais c'est de se responsabiliser et bâtir parallèlement. Être dans l'action. Être dans l'action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait... Je peux juste dire que je suis d'accord avec Stéphane qu'on a des rôles différents et qu'on est évidemment complémentaires. Nous, je ne crois pas de mémoire qu'on n'a dénigré aucun groupe ou aucune faction au Québec, même si on pourrait être tenté parce qu'on n'est pas nécessairement en accord totalement avec tout le monde. Mais on ne se préoccupe pas de ça. Et j'ai beaucoup d'estime pour les gens, effectivement, qui vont battre. C'est vrai que ça prend des fantassins, etc., mais en même temps, parce que moi, je veux dire, j'ai toujours été du côté des commandos comme ça, de la guérilla, etc., je veux dire, je me suis fait dehors des universités, de la fonction publique, etc., toujours été le mouton noir. Et depuis que je suis à l'info-COVID ou dans cette guerre-là, on dirait que j'ai pris une position un peu différente en me disant, j'avoue qu'on est beaucoup influencés par la pensée de Louis Fouché, non pas qu'on en fait un gourou, mais à un moment donné, il te fait comprendre que tu peux dépenser beaucoup trop d'énergie à un endroit au lieu d'en mettre à un autre. lui, au début, il a gueulé, il a vraiment dévissé des têtes à la télévision, il est allé à fond de train, puis à un moment donné, il a arrêté, il s'est retiré complètement, puis là, il était dans permaculture humaine, si on veut, à développer des foyers de résistance, puis à créer des liens et à être dans le ressenti. Autrement dit, je pense que, moi, je le faisais à la présentation de Rienfaux-Covid lors de notre colloque, il faut aussi s'occuper de nous comme militants. C'est bien beau à un moment donné être dans l'action. Moi-même, je sens que j'ai besoin d'un break, parce qu'à un moment donné, si on ne se respecte pas, on reproduit l'ancien monde. Il faut faire bien attention à ça. On peut être des combattants, mais des combattants honorables. Il faut respecter la dignité et il faut à un moment donné se ressourcer. C'est ce que Robert a dit comme discours. Si on est nous-mêmes des gens qui reproduisons des attitudes de mépris, de blashing, bon, et tout le monde le sait que les réseaux sociaux pêchent un peu par ça. Les gens sont dans l'instantanéité, etc. Je pense qu'il faut, si on veut vraiment une solidarité, parce que c'est facile de dire aussi l'unité, l'unité. Nous autres, on le sait, même dans l'équipe, pour garder une unité de 8 personnes ou avec nos partenaires, parce qu'on en a eu, c'est facile, à un moment donné, de prendre le dessus, d'être jaloux, de voir plus d'expositions, de dire le crédit revient en moi, etc. Fait qu'il faut, c'est un travail, la collaboration et l'unification. Ça se fait pas juste en disant, on est tous beaux, on est gentils, ça va bien aller. Il y a un travail, il commence par un travail, je pense, personnel, mais tout à fait d'accord. Nous, de toute façon, la Fondation est un de nos principales partenaires. Mais je tiens à mentionner quand même, tu sais, comme CERN Action, Connexion U, appel aux professionnels qui sont moins connus, qui font un travail admirable. Et c'est partenarié, ce qui est partenarié là, c'est pas évident. C'est déjà poigné avec tous ces gens-là avant de faire des choses avec eux. Donc, oui, on tend la main à tout le monde. Non, mais c'est vrai, Pierre, qu'il faut que tout le monde fasse des actions parce que souvent, les gens vont dire, bon, on va compter sur Info-Covid, sur la Fondation, tout ça. Ben oui, eux font de leur mieux. Il y en a des warriors qui vont à la guerre, si on veut, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Chacun doit poser des actions dans son quotidien également. Héloïse, est-ce que tu voulais rebondir puis peut-être en même temps parler du reco-collectif? Oui, ben le collectif Éducation et droits humains est partenaire avec Re-Info-Covid Québec depuis septembre 2021. On a fait un gros événement ensemble et on était aussi invités au congrès de la Fondation en fin de semaine dernière. Nous, les enseignantes du Québec et enseignants, on n'est pas régi par un ordre professionnel. Ce que nous, on a comme condition, ce sont des syndicats qui sont malheureusement fédérés. Il y a la Fédération autonome de l'enseignement et la Fédération des syndicats de l'enseignement qui ont pris finalement le parti des lobbyistes. On parle du Fonds de solidarité de la FTQ, le Fonds de solidarité de la CSN qui sont sept des membres du conseil d'administration de la CNESST. Donc, ces gens-là sont en train d'être tous d'accord pour faire partie d'une même cause économique, c'est-à-dire le moins possible défendre les travailleurs pour justement être unis économiquement avec nos employeurs qui sont les commissions scolaires, qui sont les centres de services qu'on soit peu importe quel métier. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans le collectif Éducation et Droits Humains, je tiens à saluer Marie-Christine Bouchard qui va parler au 5 à 7 d'appel aux professionnels qui va avoir lieu le 16 juin prochain. Donc, c'est une de nos enseignantes vedettes parce que son visage est apparu sur l'autoroute quand il y a eu le gros envoi de la publicité des professionnels qui ont sorti de l'Omerta. Donc, Marie-Christine Bouchard qui est une vraie wire, il y a Patrice Trudeau qui est l'enseignant complotiste qui est apparu dans JE, dans le journal de Montréal. Lui, il est dans une structure qui fait qu'il ne peut pas retourner enseigner. On sort en ce moment de la commission sur la liberté académique et le projet de loi 32 qui est une vraie honte. On a les mérites avocats Louis-Philippe Lampron du département de droit de, je pense que c'est l'Université de Montréal à moins que je ne le dis. Laval. Laval, OK, merci, qui a écrit « Maudite charte » qui justement dénonce à regret que les enseignants du Québec, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université, on est muselé, on ne peut plus parler à cause des chars de recherche universitaire qui sont largement étouffés par les lobbyistes des pharmaceutiques. Donc, le milieu de l'enseignement est clairement en péril puis le recours collectif, je voulais vraiment mettre de poids important sur la table. Ça rejoint, Geneviève Grosleau et moi, on est représentante des 100 000 enseignants du Québec, hommes et femmes. On ne représente pas que, ce n'est pas un recours dit féministe, c'est un recours professoral pour justement mettre de l'avant le fait que depuis, surtout que la pandémie est installée, on ne peut plus parler dans nos classes, on ne peut plus parler contre le narratif dominant ou le, sans parler contre, juste le questionner, juste poser une question. Donc, le point d'interrogation, c'est plus possible dans l'éducation. Donc, c'est vraiment ça nous autres qui nous interpellent. Je voulais dire, le collectif Éducation et droits humains, on a traité, parce qu'on travaille avec un ex-juge du tribunal administratif du travail puis une CPA comme Stéphane qui a perdu, qui a été congédié à Revenu Québec, qui est mérite de la chaire d'éthique appliquée que Julie Lévesque nous a fait connaître de la fondation. Donc, on travaille vraiment tous ensemble et cette femme-là, justement, avec l'ex-juge, on monte des dossiers de protection, de défense des droits des enseignants et des travailleurs du milieu scolaire. On travaille dans l'ombre, on ne fait pas de live, on ne se tire pas les bretelles, on est même, on travaille vraiment de façon juridique puis on questionne justement l'ordre des médecins, le collège des médecins. On questionne aussi le barreau parce que, ne serait-ce que dans mon cas, j'ai dû porter plainte contre un avocat, l'avocat du syndicat et l'avocate de l'employeur qui ont sorti mes données personnelles, mon dossier médical depuis 1981 alors que j'avais sept ans pour un accident de travail qui s'est produit il y a un an et demi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'entraves à la protection des employés du milieu de l'éducation et tout le beau modèle des ordres professionnels est en cause parce que ces gens-là ne sont pas audités. Les ordres professionnels n'ont pas d'audit au-dessus d'eux pour regarder dans quel processus ils ont monté leur enquête. Donc, c'est vraiment un problème important du manque d'indépendance des ordres professionnels. Je pourrais peut-être commencer avec ça mais je pourrais continuer encore parce que c'est le centième anniversaire de René Lévesque en ce moment. René Lévesque a été un grand militant pour justement lutter contre la corruption au Québec dans les années 70-80. Il a donné beaucoup de crédit social pour la justice justement et je voulais faire un petit peu un historique de la fonction publique au Québec autour des années 99 précisément le 25 novembre 1999 il y a eu un énorme colloque qui s'attaquait justement au conflit d'intérêt et de la corruption de la fonction publique. Donc, à partir des années 2000 on a vu la gestion par résultat s'installer au sein de la fonction publique alors la qualité de prestation des services était secondaire finalement à une façon de gérer l'administration publique qu'on appelle top and down donc c'était vraiment les résultats atteints on pense aux enseignants qui ont des notes qui doivent trafiquer leurs résultats à remettre aux directions d'école pour rentrer dans les résultats probants que demande le ministère de l'éducation on le voit dans les prestations dans le milieu de la santé et tout ça donc toute cette nouvelle administration-là des années 2000 était là pour donner plus de pouvoir aux gestionnaires et on les a formés en gestion de l'éthique on a dit on va faire de vous des éthiciens c'est un flop total parce que 20 ans plus tard on se rend compte que l'appareil étatique a été pourri corrompu par des lobbyistes économiques et là le summum de la cerise sur le Sunday en 2022 c'est la fameuse loi 25 et la loi 19 qui est la transformation de la gouvernance du Québec où on est en train de fusionner tous les ministères pour faire le méga ministère de la cybersécurité et de l'identité numérique donc le gouvernement est en train de s'arroger encore plus de pouvoir qui va être une réelle menace finalement pour les salariés donc imaginez-vous la position d'une personne handicapée d'une personne âgée dans un CNESST un enfant autiste avec des troubles d'apprentissage dans le milieu scolaire comment est-ce que dans l'équation le public n'est pas protégé face au traitement qu'on donne aux employés puis aux professionnels je reborderai là-dessus rapidement en disant que je pense que justement écoute c'est clair qu'il y a une centralisation technocratique mondiale je veux dire avec un modus operandi qui n'a plus rien à voir avec l'être humain et on le voit en France on le voit ici on le voit partout qu'est-ce qu'on peut faire devant ça on peut effectivement essayer de créer des brèches d'énoncer mais on peut aussi essayer de faire des systèmes parallèles comme des collectifs soignants des collectifs juridiques il faut décentraliser et offrir des alternatives on aimerait bien nous avoir un collectif de soignants c'est un rêve de l'info Covid Québec mais on n'a pas assez de médecins tous les médecins qui sont là sont retraités ou il y en a certains qui sont déjà rendus en Floride bon puis même chose pour le match chez les avocats on pourrait savoir avoir un collectif juridique qui justement prend en compte les besoins du peuple et qui éclairait un peu cette centralisation technocratique moi je pense c'est quand même une voie de créer des alternatives professionnelles viables en marge du système c'est aussi des façons d'attirer l'attention sur le fait que le système est à la dérive oui tout à fait exactement je vais laisser rebondir d'autres personnes Robert vas-y si je peux rebondir je trouve ça intéressant un peu paradoxal dans notre univers québécois qu'on défende la langue française et qu'on défende pas la parole alors à quoi ça sert une langue ça sert à s'exprimer si t'as une belle langue tu peux pas t'exprimer parce qu'il y a des règles que tu te fais exclure de ton de ta profession parce que t'as osé t'exprimer parce qu'on suit la science alors qu'on sait très bien tous les gens qui connaissent un petit peu la science que c'est l'art de débattre constamment on sait même plus c'est quoi la science c'est quoi la science remettre en question les dogmes alors c'est systématique puis là on nous apprend dorénavant que la science monte le chemin la science c'est pas sa job tous ceux qui ont fait un peu d'épistémologie ça devrait faire partie du cursus c'est quoi les limites de la science la science t'apprends le comment t'apprends pas le pourquoi t'as besoin de compléter la science par l'éthique t'as besoin de compléter ça alors t'sais il faut reprendre il faut reprendre la parole il faut libérer la parole il faut accepter le débat il faut susciter le débat puis il faut exposer le débat c'est son débat entre nous en vase clos il faut ouvrir le débat à quelque chose de beaucoup plus large comme tu le disais Stéphane je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu disais puis en même temps tu vois c'est des deux jours qui sont consacrés à la reprise de la liberté moi je pense la liberté ça passe pas parce qu'il y a pas grand personne honnêtement quand je me regarde je suis accroché aussi à un bon nombre de choses à des croyances à des processus à des idées alors il faut se libérer chacun puis ça doit être toujours complété par la responsabilité alors tout le monde accepte tu sais Tick Nathan disait il y a une statue de la liberté à New York il devrait avoir en Californie une statue de la responsabilité alors ça devrait être avoir un lien puis tout le monde est pour la responsabilité la responsabilité ça vient aussi avec une liberté il faut qu'il y ait une liberté de se tromper de rectifier de se corriger de s'amender puis des fois de dire je m'excuse je me suis exprimé mais peut-être trop vite alors j'ai peut-être blessé du monde en cours de route puis moi ça m'arrive puis je dis ma première job à faire actuellement c'est de m'excuser auprès des gens parce que j'ai eu beaucoup d'indignation beaucoup de colère et puis j'ai certainement j'ai certainement froissé beaucoup de gens et je me suis aliéné beaucoup de personnes alors si j'ai envie de reprendre contact puis j'ai envie moi de reprendre contact d'aller dans le sens de la réconciliation de retrouver les liens qui ont été des fois ça a été maltraité les liens on est on est là-dedans puis on est des êtres de lien les humains alors à partir du moment où on est en guerre constamment les uns avec les autres il faut voir sur quoi on peut s'entendre sur des façons de vivre ensemble de façon décente de façon agréable puis de façon constructive pour fabriquer des humains pas des trans humains pas des demi-dieux des vrais humains qui ont le droit de se planter à un moment donné puis je suis désolé je m'excuse j'ai été trop impulsif puis il faut que je travaille là-dessus puis je prenne le temps de me calmer avant de m'exprimer en public alors tu sais mais je peux m'exprimer en public mais avec des gens que je risque moins d'agresser il y a tout ça à apprendre on apprend ensemble on n'apprend pas quand on est tout seul chez soi il faut juste reconnaître qu'on a une job à apprendre à mieux communiquer c'est vrai pour moi c'est vrai pour tout le monde je suis certain puis mieux écouter des fois avant de s'exprimer des fois on juge on juge les gens facilement aisément c'est tellement facile de juger puis c'est tellement difficile de comprendre mais c'est ça l'effort qu'il faut faire faire l'effort de comprendre l'autre puis là après ça il y a moins de jugement alors il y a peut-être que Nathan disait ça il faut écoute bien pour mieux comprendre il n'a pas dit écoute bien tu vas bien comprendre non tu vas mieux comprendre puis il y a peut-être des affaires que tu ne sais pas encore de l'autre l'autre c'est une affaire compliquée quand on a la même solution pour tout le monde moi je pense qu'on est violent je pense qu'on est d'une violence épouvantable actuellement c'est jamais la science la science a été utilisée a été complètement pervertie manipulée manipulée elle a été utilisée par les instances politiques achetée follow the science quand Fauci dit je suis la science écoute moi ben il y a une réelle perte de confiance c'est violent aussi mais les gens n'ont plus confiance en la science robinie ben je dis les gens beaucoup de monde ont même perdu confiance en la médecine c'est grave et en la loi Louis-Olivier de plus en plus de monde dit ah ben tu devrais poursuivre ben moi dans ma tête je me disais c'est impossible que je gagne de toute façon ça va me servir voir si ils vont faire gagner une dangereuse complotisse ça fait que tout le narratif s'écroule donc même le processus juridique on y croit plus est-ce que tu as encore la foi toi Louis-Olivier je me fais mettre sur le spot désolé mais en même temps après tu peux embarquer avec parce que tu voulais parler des représailles des ordres professionnels donc ça allait ben écoutez en tant qu'avocat membre du barreau du Québec j'ai l'obligation de soutenir l'autorité des tribunaux donc je serais très mal venu de venir critiquer l'autorité des tribunaux aujourd'hui par contre il y a plein de choses que je voudrais vous dire puis ça je ne suis pas gêné de le dire donc par contre je pourrais commenter tout à l'heure je pense Amélie tu disais les professionnels ils ont tout à perdre là-dedans en fait moi je voudrais répondre à ça en disant non je dirais vous avez tout à gagner vous avez tout à gagner en fait je ne sais pas si il y en a qui nous écoutent aujourd'hui les professionnels mais je voudrais leur passer le message moi je connais bien les codes de déontologie des différents ordres professionnels je travaille là-dedans c'est à ça que je me consacre de ces pensées c'est ça qui m'intéresse le plus et je vais remonter à ce qu'on avait dit aux médecins si on remonte aux alentours du mois de septembre l'année passée moi ce que je leur avais dit c'est vous avez en fait vous n'avez pas juste le droit de prendre la parole mais vous en avez même l'obligation donc je m'explique si on prend par exemple le code de déontologie des médecins le médecin a l'obligation de participer à l'information du public le médecin a l'obligation de là c'est particulier mais le médecin a l'obligation de dénoncer à la santé publique des menaces à la santé de la population donc le médecin a tout plein d'obligations déontologiques dont il ne peut pas se défiler bon donc mon point de vue à moi c'est que les médecins ont non seulement le droit de prendre la parole mais dans les circonstances qu'ils ont le devoir de le faire il y en a peu qui l'ont fait jusqu'à maintenant c'est fort regrettable mais donc quand je dis qu'ils ont tout à gagner c'est que il ne faut pas voir dans le court terme donc oui dans le court terme les gens vont les professionnels vont peut-être subir de peut-être même fort probablement subir de l'intimidation de la part de leur ordre professionnel des syndics mais on est en train de vivre une période où il y a des gens qui surfent excusez-moi la comparaison mais qui surfent sur la vague donc ces gens-là qui font de l'intimidation en toute impunité bien je pense je pense que ça va durer un temps et un jour le vent va tourner ça n'a pas le choix ça n'a pas le choix la vérité va triompher et à ce moment-là les professionnels qui auront eu le courage de prendre la parole bien ils se seront placés du bon côté de l'histoire et ils auront peut-être participé au changement participer à la création de quelque chose de meilleur donc c'est ce que je voulais répondre à la question à savoir est-ce que les professionnels ont tout à perdre ou tout à gagner bien je dirais ils ont tout à gagner bon point je veux faire une autre précision donc là on parle de professionnels qui ont perdu leur titre tout ça bon Stéphane a partagé son histoire mais je voudrais je voudrais préciser que à rien faut que vide les professionnels qui ont pris la parole ou même d'autres professionnels qui ont pris la parole ceux qui m'ont consulté ou qui nous ont consulté les avocats de rien faut que vide moi j'ai pas de client qui a été radié de son oeuvre bien aucun il y en a qui sont sous enquête on les défend on les protège on les conseille on va les défendre jusqu'au bout et on a pas de client qui a perdu son droit de pratique évidemment je connais pas le futur je fais pas de représentation par rapport à ce qui va se passer dans le futur mais nous bien sachez que les professionnels qui veulent prendre la parole bien on va vous défendre on est prêt à vous conseiller et mon opinion professionnelle c'est que vous avez le droit de vous exprimer et voire même l'obligation comme je disais tout à l'heure qu'est-ce que je pourrais dire aussi ouais donc ce qu'on entend souvent c'est ouais ouais il faut suivre la santé publique la santé publique a raison c'est ça les décisions qui sont rendues notamment en matière familiale par rapport aux injections des enfants c'est ce qu'on entend donc là les tribunaux disent on suit la santé publique alors ça j'ai le droit de le faire j'ai le droit de critiquer les décisions des tribunaux donc je n'aimerais pas pour le faire donc là il y a un problème c'est que tout le monde prend pour acquis que la santé publique ne peut pas se tromper et là il y a un grave problème parce que premièrement si vous pensez que la santé publique ne peut pas se tromper bon ça veut dire que les gens qui sont là c'est des demi-dieux qui ont la santé c'est des feuilles c'est impossible qu'ils se trompent donc si c'est ce que vous pensez ben ok très bien mais je pense que la plupart des gens vont être d'accord pour dire que la santé que ces gens-là c'est des humains ils pourraient se tromper disons-le comme ça se tromper bon donc si on prend pour acquis que les professionnels peuvent se tromper pardon que la santé publique ou le gouvernement ils peuvent se tromper bon il y a des gens qui devraient être en mesure de pouvoir les ramener à l'ordre ou leur dire c'est parce que là vous vous êtes trompé vous vous êtes égaré et les personnes qui sont bien placées pour faire ça c'est et c'est le sujet de notre live aujourd'hui c'est les professionnels et les scientifiques donc c'est eux les professionnels et les scientifiques on n'a pas encore parlé des scientifiques mais ce qu'on prend les professeurs universitaires c'est un peu la même c'est un peu la même game donc c'est pas le syndic de leur ordre professionnelle qui va les harceler ça va être ben ça va être leurs employeurs les universités on a des professeurs qui ont été victimes de représente donc ce que je veux dire c'est que les professionnels et les scientifiques ce sont eux qui pourraient légitimement puis avec crédibilité critiquer le gouvernement et ce qui se passe aujourd'hui puis c'est ça que je veux c'est là-dessus c'est sur ce point-là que je veux attirer l'attention du public c'est que là on est à une époque où il y a une censure incroyable donc on censure ces professionnels-là on censure ces scientifiques-là on les empêche de critiquer le gouvernement et de critiquer la santé publique ça c'est extrêmement extrêmement préoccupant donc les syndics aujourd'hui quand on lit les plans disciplinaires ou on regarde les enquêtes disciplinaires qui sont en cours on comprend que dans le fond ce qu'on reproche aux professionnels c'est pas c'est pas d'avoir d'avoir communiqué des faussetés ou des choses qui sont pas qui sont pas d'hacké par de la bonne de la bonne science en fait si on liant les lignes c'est que ces professionnels-là ont critiqué la santé publique ont critiqué le gouvernement donc c'est pas qu'ils sont allés à l'encontre de la science c'est pas ça c'est qu'ils sont allés à l'encontre de la santé publique ils sont allés à l'encontre du narratif c'est ça c'est ça et là il y a un autre phénomène qui s'est produit c'est que là il faut trouver des articles du code des professions ou du code de déontologie pour attaquer ces professionnels-là et ce que les syndicats ont trouvé comme comme fourre-tout c'est l'article du code des professions qui prévoit qu'un professionnel ne doit pas porter atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession donc ça c'est l'article fourre-tout et c'est ça qui justifie les enquêtes et les plans disciplinaires qu'on voit que je vois moi dans ma pratique ça c'est extrêmement préoccupant je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est préoccupant les autres professionnels leur job c'est d'assurer la protection du public les autres professionnels leur job c'est pas d'être les chiens de garde du gouvernement et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les autres professionnels attaquent les professionnels qui vont à l'encontre du gouvernement je me répète je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est grave dans une société libre et démocratique soi-disant tout le monde devrait être en mesure de pouvoir critiquer légitimement le gouvernement et aujourd'hui les personnes qui sont le mieux placées pour le faire les scientifiques les professionnels on le sait nous à Rinfocovid c'est ça qu'on fait on est une gang de scientifiques de professionnels et d'avocats donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est ça c'est que les personnes ne peuvent plus critiquer le gouvernement bon évidemment on va utiliser des termes comme Rinfocovid vers l'encontre de la science ou quoi que ce soit mais alors si vous voulez nous prouver ça prouvez-le nous mais les professionnels qu'on représente moi puis mes collègues c'est des gens qui vont à l'encontre du gouvernement qui critiquent légitimement le gouvernement et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va les continuer à les représenter à les conseiller pour qu'ils puissent s'exprimer donc je peux conclure là-dessus vous avez tout à gagner les professionnels mettez-vous du bon côté de l'histoire donc prenez la parole et vous avez le droit de le faire puis faites-le c'est vrai parce qu'éventuellement la vérité va sortir et puis c'est plutôt honteux de ne pas être du bon côté de l'histoire mais là on expose les faits c'est un fait que les syndicats associations ordre sont de défendre les intérêts du gouvernement mais est-ce que c'est une théorie du complot de dire que c'est parce que le gouvernement leur graisse la patte ou c'est tout le monde sait ça c'est pas même si c'était ça je pense que c'est un peu comme on disait au début on sait qu'est-ce qui se passe que les politiciens sont démarrés donc t'orrec on peut le dire on fait pas semblable on peut le dire je rajouterais je rajouterais au propos très intéressant de l'Olivier que les professionnels qui ont osé sortir ont compris aussi c'est que s'ils ne le font pas ça va être pire pour eux là actuellement par exemple depuis deux ans les médecins ne sont pas sortis parce que l'ordre leur interdit ben là ils sont rendus que les praticiens généralistes sont rendus tu comprends-tu du menu fretin on leur dit comment pratiquer on leur interdit de faire des traitements ils ne peuvent plus prendre en charge d'une façon humanitaire les gens c'est-à-dire les professionnels en enseignement ou à l'université moi je connais plus les universitaires vont payer très cher leur silence s'ils ne se lèvent pas de goût ils vont s'apercevoir qu'ils sont contrôlés qu'ils vont avoir un omerta qui va être activité au cher pharmaceutique que l'ordre va décider que ça va être des robots maintenant qui vont prendre en charge les patients on s'en va vers un système comme ça donc les gens qui sortent devraient s'apercevoir qu'ils sortent pour l'avenir même de leur profession et de leur intérêt le plus profond et ça me semble qu'ils n'ont pas beaucoup qui l'ont compris et la principale raison pourquoi les gens ne sortent pas je vais être obligé d'être méchant pour le dire mais en même temps Robert et moi on dit toujours la même chose donc on a beau jeu on est retraité on peut bien dire ce qu'on veut il n'y a personne qui peut venir nous couper bon je suis content qu'il nous coupe notre compte en banque les gens ont peur du discrédit du statut c'est Julie Lévesque qui vient d'écrit le truc c'est la capture institutionnelle et le conflit les gens sont allergiques au fait de se faire pointer de se faire discriminer par leur père ça prend beaucoup de courage mais quand tu vois beaucoup de tout ça il y en a qui sont allés comme René Levigard il est content de lui puis il va continuer puis il devient un warrior mais passer le mur de la discrimination ou de la honte ou de te faire regarder les universités c'est encore pire les universités ils ne fonctionnent pas avec des couteaux ils fonctionnent avec ce qu'on en dit ah toi tu n'as plus de fonds de recherche t'enseignes mais tous tes fonds de recherche sont découpés parce que t'es sorti ça c'est l'humiliation totale pour un universitaire alors eux devraient être les chiens de garde dans notre société ils ne peuvent pas se faire congédier ils sont supposés représenter la science la critique l'épistémologie et ils ne prennent pas position moi j'ai plein de mes collègues dits de gauche qui sont dans leur fauteuil en disant ah mais non tu dois être associé à la droite tu ne peux pas faire ça à mon assemblée départementale ça va mal paraître on est proche de la lâcheté mais là ça va loin c'est dangereux parce qu'on les oblige à dire à leurs patients des choses qui ne vont pas du tout dans le sens de la santé ils savent qu'il peut y avoir des conséquences graves moi je ne comprends pas ça il y a beaucoup je vais rebondir sur ce que tu as dit Pierre je suis tout à fait d'accord avec toi en même temps il y a les gens qui ont l'impression que c'est quelque chose de temporaire qui s'installe on en dure puis ça va revenir ça va revenir à la normale on présume ça on souhaite ça mais il y a beaucoup de gens qui qui sont muselés systématiquement ils vont quitter parce qu'il y en a plusieurs médecins aussi qui commencent à quitter actuellement alors il va avoir puis des infirmières puis tu comprends parce qu'ils ne peuvent pas préserver leur intégrité personnelle ils n'ont plus le droit de préserver leur intégrité personnelle c'est tellement vrai que le 29 septembre moi je reçois le bulletin du collège des médecins le 29 septembre le président du collège des médecins le docteur Maurice Gaudreau Maurice le champignon ben écoutez excusez très facile mais il a publié quelque chose à l'effet que tous les médecins c'était le devoir de chaque médecin de se faire injecter et puis de s'il voulait continuer de prophétiser et en faisant une condition c'est pas ta compétence là attention c'est ton statut vaccinal tout ce que t'as acquis pendant des années ne compte plus du tout les services que t'as rendus à droit à ta gauche le gouvernement était là puis là eux autres ils abondaient dans le sens du gouvernement puis assez curieusement le 29 septembre encore dans le même envoi il y avait la nécessité de préserver le consentement libre éclairé qui est dans l'ADN même de la médecine moi je lis ça je me dis quelle contradiction dans le même bulletin dans le même envoi je me dis dans quel monde de mon gars on est en train de vivre excuse moi Héloïse vas-y moi je voulais dire les professeurs sont comme un peu les responsables de la langue dès l'apprentissage de la maternelle derrière tous les avocats les comptables se cachent une enseignante minimalement donc nous au-delà de la loi 96 de la protection de la langue française moi ce que je veux dire à la profession enseignante c'est que je veux parler justement de ce que Ariane Bilran nous dit qui est une psychopathologiste du pouvoir et de l'autorité la neuve langue là comme on parle la nouvelle langue dont parlait 1984 de George Orwell pour ne référer qu'à cette oeuvre littéraire là qui est une oeuvre dystopique d'un futur qu'on est en train d'expérimenter le rôle d'un professeur en 2022 c'est plus tant oui protégeons la langue française qui est une langue extrêmement riche mais protégeons-nous contre la neuve langue la neuve langue qui est la nouvelle langue du pouvoir où Ariane dit que quand on viole la langue quand on corrompt la langue quand les professionnels ne peuvent plus parler c'est la prémisse de la barbarie politique donc dans les milieux d'éducation les enseignants on a une responsabilité et on a un devoir de sortir du silence et d'affirmer ce pourquoi on a été formé les enseignants du Québec on a un code on a un code d'éthique à respecter on a un code de déontologie dans notre profession qui a été dicté par la loi sur l'instruction publique et cette loi-là elle dit clairement qu'on a un devoir éthique envers la population et le public pour la préservation du savoir et dans 1984 un des traits c'était la réécriture de l'histoire donc si les enseignants du Québec on ne préserve pas l'identité nationale et l'identité humaine du Québec en faisant référence aux grands penseurs du siècle des Lumières et de tout ce qui nous précède puis on devient des amnésiques plus capables d'inculquer à nos élèves la pensée critique la pensée responsable la pensée éclairée qui vient qui précède la parole si on est plus capables d'être les porteurs de la nouvelle conscience humaine du défi qui nous attend en 2022 bien écoutez on va devenir des petits flics de l'enseignement on va surveiller les masques on va être des émissaires de centres d'injection généralisés et le système économique est en train de faire des écoles des centres d'injection des temples de l'OMS et là c'est un réveil c'est important il y en a pour l'instant qui ne sont pas sortis des enseignants mais quand l'injection des enseignants va rentrer dans les écoles pour la septième huitième neuvième vague rappelez-vous du collectif éducation et droits humains rappelez-vous du collectif on est en course suprême contre la violence systémique contre tout ce harcèlement-là qu'on nous fait vivre administrativement avec des interrogatoires des contre-interrogatoires comme la Gestapo et là moi je veux parler de la psychiatrisation de la dissidence dans l'enseignement et dans les ordres professionnels qu'est-ce qu'on a fait à Gloriane Blais qu'est-ce qu'on fait à moi moi je sors d'un 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 très éprouvant rendez-vous psychiatrique le 9 juin où on me fait dire on a tenté de me faire porter une une parole de culpabilité je ne suis coupable de rien à part d'être une femme intègre digne et responsable et qui utilise la langue intègre pour dénoncer ce qui se passe dans le système en ce moment puis je sais que je prends de la place dans le collectif je ne veux que ça que les enseignants se lèvent par Christophe Laurie Bouchard Marie-Christine Bouchard on a bien des Bouchards mais on veut on veut vraiment que les enseignants se lèvent moi je veux moi je veux être la forêt derrière d'autres arbres je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt ça ne m'intéresse pas d'être une star d'être une influenceuse d'être une blogueuse je ne suis pas là pour ça mais pas du tout puis moi j'invite les enseignants du Québec à avoir l'honneur dans le corps parce que souvent les enseignants sont des parents aussi soyez le regard la parole de vos enfants de vos futurs petits-enfants pour les sept générations à venir et en respect aux sept générations précédentes levez-vous puis soyez digne de René Lévesque pour qui on souhaite on célèbre le centième anniversaire aujourd'hui qui était un homme digne soyons les porteurs de la nouvelle conscience bravo bravo certainement bravo bravo et j'ajouterais que le drame aussi c'est qu'on desservait les enfants depuis à peu près 40 ans et ça va être facile d'en faire des proies pour le mondialisme il y a ça aussi exactement mais tu sais moi je vous écoute tout le monde j'écoute Louis-Olivier j'écoute Pierre j'écoute Héloïse Amélie Stéphane j'ai de la gratitude infinie pour vous autres pour chacun chacune idem idem tu sais parce que puis je parle de la responsabilité la responsabilité moi je suis un retraité on l'a dit c'est pas vrai un retrait mais je suis engagé puis je reste engagé à essayer de faire une petite différence autour de moi mais la célébrité ça ne m'intéresse ça ne m'a jamais intéressé ce qui m'intéresse c'est de pouvoir avoir un impact sur les gens puis c'est pour ça mais je ne fuis pas si jamais si jamais ça m'arrive ça va m'arriver mais pour moi c'est un poids c'est pas une bénédiction c'est un poids mais la responsabilité je la sens comme quelque chose d'interne j'ai le devoir de parole parce que je sens qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont baïonnés qui sont muselés complètement et puis qui sont souffrants qui ont une souffrance éthique énorme actuellement en médecine comme il y en a une en droit comme il y en a une aussi en enseignement partout il y a une souffrance énorme et puis ceux qui ont la parole un peu plus libre quand tu dis Stéphane tout le monde aime Robert c'est pas vrai je peux te le dire on peut te le dire au courant Pierre il m'aime pas tout le temps non dis pas ça Robert qui aime bien châtis bien ben oui c'est ça mais c'est vrai Robert c'est juste que pour nous et puis tout le monde qui prend position qui prend parole c'est juste plus fort que nous c'est qu'on le fait pas pour avoir de l'attention ou pour être au devant par défaut ça nous amène au devant mais on le fait parce que ça pousse puis si on le faisait pas on mourrait c'est tout simplement ça il faut accepter de s'aliéner puis ça c'est une des il faut accepter de s'aliéner certaines personnes que certaines personnes pour lesquelles notre discours il tient pas la route c'est obligé on tient pas la science mais justement on suit la science on suit les gens pas juste ceux qui disent ceci mais ceux qui disent cela aussi tu sais puis on aime ça avoir les différents les tenants c'est ça la science celui qui dit qu'il y a un consensus scientifique c'est pas un scientifique de toute évidence genre monsieur François Legault qui a déjà dit ça en point de presse il connaisse rien dans la science puis je pense c'est important de réaliser ça tu sais alors comment peux-tu parler de ce que tu connais pas alors faut que tu connaisses ça un petit peu pour en parler ouvertement correctement alors d'ailleurs hier matin le live le live le live oui oui c'est parce que je faisais une blague avec consensus je sais que ce soit pour le consensus on sait pas quoi consensus entre nous ben you too mais vraiment pour le consensus médical parce qu'hier matin sur ma chaîne il a censuré le live très tôt il y avait presque peut-être deux segments plus tard parce que c'est ça ça contredisait le consensus médical donc apparemment qu'il y a un consensus oui c'est des gens de l'industrie privée qui sont au courant de ça dit les décrypteurs on les salue les chers décrypteurs qui s'occupent de la censure sur YouTube et Facebook d'ailleurs et qui se gardent avec toute notre gang depuis les deux dernières années Stéphane tu voulais intervenir moi je suis connecté je pense avec Eloï c'est parce que tantôt je voulais vous parler je sais pas si vous voyez voyez-vous oui mais oui on l'a tous lu on l'a tous lu ce qui est extraordinaire d'Ariane Billerand c'est justement qu'elle définit c'est une spécialiste du totalitarisme on est en dérive totalitaire et elle définit la différence entre un individu de la masse et un citoyen de la cité il faut être des citoyens de la cité un peu comme Platon Socrate et compagnie il faut toujours se poser des questions s'impliquer se responsabiliser toujours douter douter parce que disons que croire savoir ça peut nous amener à des endroits dangereux mais l'individu de la masse a prouvé dans l'histoire qu'il est dangereux moi j'invite les gens vraiment à prendre un recul face au narratif qui est toujours répété puisqu'il vous amène à commettre des gestes que vous allez pouvoir que vous allez peut-être regretter les allemands qui ont suivi Hitler avant qu'Hitler arrive c'était pas tous des cons mais ils l'ont suivi et après ça ils ont réalisé ce qu'ils ont fait même chose en union soviétique avec Staline le terrorisme peut amener les collectivités à faire des choses réellement répréhensibles donc ne soyons pas des individus de la masse façonnés justement par les outils de communication qui sont hyper puissants et l'école également qui est un levier pour les états totalitaires parce que le mouchardage vous savez dans l'Allemagne nazie les petits néo-nazis les petits nazis ils étaient formés comme des petits bergers allemands à moucharder leurs parents c'est la plus belle chose pour Hitler d'avoir les petits nazis qui étaient assez à la table puis si papa ou maman disaient un mot de travers ils étaient reportés à l'école et après ça la Gestapo débarquait donc c'est une façon il faut cesser il faut cesser d'aller dans ce sens-là et je vous dis qu'on a eu je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission de Julie Schneider où la professeure avait dit qu'elle était fière de former tous ces enfants-là à dénoncer tous ceux qui n'étaient pas vaccinés puis débarquer tu sais la petite fille gentiment candidement dit on devrait envoyer la police ok et la professeure je les ai bien formés n'est-ce pas Julie mais je m'excuse ici on a vu poindre quelque chose de très dangereux très dangereux par les médias mainstream et par des artistes en qui vous aviez confiance maintenant prenez un recul posez-vous des questions posez-vous des questions quelque chose d'assez étrange qui se passe dans notre société et c'est à vous individuellement de vous poser la question suis-je en train de devenir un individu de la masse ou vais-je prendre un recul pour penser par moi-même je vous conseille fortement de penser par vous-même d'écouter vos convictions puis j'ajouterais que la pire prison ce que j'ai toujours dit la pire prison que les individus ont c'est la perception que peuvent avoir les autres d'eux-mêmes définissez-vous vous-même puis ce que les autres pensent de vous soyons adultes grandissons ok on peut respecter la pensée des autres mais la première chose à faire attention c'est à soi-même définissez-vous vous-même en vous regardant dans le miroir vous dire regarde c'est ça que je suis les autres ce qu'ils pensent c'est ce qu'ils pensent puis il faut que ça coule comme sur le dos d'un canard mais l'individu de la masse lui c'est pas comme ça qu'ils pensent c'est qu'il faut que j'embarque dans le moule sinon je vais être jugé et le paradoxe c'est de voir des professeurs de haut niveau à l'université être pire que des enfants de l'école je veux dire on pose les étiquettes alors qu'on est censé enseigner l'esprit critique et moi j'ai vraiment un questionnement j'ai pas la réponse mais la faculté de philosophie des universités Laval ou de toute l'université ça a dû être un moment assez difficile pour vous d'enseigner l'esprit critique puis coller des étiquettes en même temps je devrais quand même être sur deux tableaux je veux dire mais le pire c'est que le pire c'est que tu peux trouver des philosophes qui vont justifier tout ça oui oui c'est ça tu sais tu t'arranges avec ces trucs là mais je voudrais vraiment dire qu'effectivement non seulement Ariane Billeran est un phare c'est une des rares qui nous présente les trucs Anna Ariane c'est bien beau en ruelle aussi puis Oxley mais elle est vivante oui elle est vivante en Amérique du Sud oui c'est ça et je pense que effectivement l'histoire de Julie Schneider en tout cas moi c'est l'impression que ça a débordé l'univers des complotistes et que là c'est comme un point de non-retour elle-même est obligée de faire marche arrière etc et j'espère que parfois il va y avoir des signaux comme ça où les gens vont réagir en disant là c'est trop et le problème je ne sais pas si les gens vont être d'accord mais je trouve que notre force au Québec est devenue de faiblesse nous on est une société tricotée serrée c'est comme ça qu'on a réussi à résister aux Anglais on est encore encore pas dans l'Amérique du Nord mais ce tissage serré s'est rendu un tissage incestueux qui fait que les élites médiatiques les élites politiques les élites universitaires les élites professionnelles couchent toutes ensemble je veux dire ici on dirait qu'il n'y a pas d'espace d'air comme en France ou en Belgique etc remarquez que c'est aussi pire la pression de l'État là-bas même s'il y a des gens qui se lèvent mais ça ferait du bien ici de voir des gens qui osent laisser leur allégeance c'est parce que tous ces gens-là sont liés à quelque part qui fait que ici au Québec c'est tellement dur d'avoir juste un média indépendant ou quelques personnes de plus qui prennent la parole des médecins non retraités qui ne sont pas sur le point de s'en aller en Floride qui prennent la parole je veux dire en tout cas j'ajouterais quelque chose concernant la langue française qui est une magnifique langue le fait qu'on soit un îlot en Amérique du Nord c'est vraiment maladie ça justifie énormément pour le gouvernement du Québec qui tente vraiment avec son projet d'avoir une mainmise sur le peuple québécois qui est un beau peuple qui est un bon peuple qui est un peuple qui a tendance vraiment à être docile ils l'ont dit au tout début le fait d'être enfermé dans la langue française et de faire en sorte qu'on focus vraiment à dire le français le français bien ça nous met dans un îlot où on a moins accès à l'information qui est plutôt en anglais sur le reste de la planète donc ici c'est un je ne dis pas que ceux qui veulent qu'on parle français ne veulent pas qu'on parle anglais mais le fait de vraiment mettre l'emphase là-dessus à mon avis ça l'a aidé justement à faire en sorte que ce soit pire au Québec parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ne parlent pas anglais qui ne voient pas ce qui se passe aux États-Unis ou qui ne voient pas ce qui se passe ailleurs et on leur dit ouais mais écoute regarde ailleurs ouais mais ici on est au Québec c'est au Québec moi je m'intéresse au Québec et là quand tu penses comme ça tu regardes TVA Radio-Canada puis t'es faite donc tu n'ouvres pas l'esprit donc le volet langue française ce n'est pas ce n'est pas juste du côté du gouvernement le beau quelque chose d'exemplaire et de simple c'est quelque chose c'est un élément stratégique pour nous garder en vase clou exactement ça c'est le premier je dois juste aller sur un deuxième point pour rassurer Louis-Olivier Fontaine ton idée Héloïse je vais juste compléter avant de faire mon idée je pense que les attaques insidieuses que différents gens dans le mouvement vivent n'auraient pas lieu si les gouvernements avaient l'assurance que c'était pipé d'avance en cours donc ils sont pas par exemple Héloïse Landry ou la Fondation différentes personnalités qui déposent des recours juridiques ils se font attaquer salir dans les journaux et tout ça si on avait l'assurance que c'était pipé comme certains disent on se ferait pas attaquer le gouvernement dirait t'as pas besoin d'attaquer je les ai tous dans ma poche donc c'est faux de prétendre que c'est pipé d'avance il faut vraiment aller le tester et aller jusqu'au bout et la preuve on en a des jugements pensez-vous que c'est moins corrompu aux Etats-Unis quelqu'un qui pense que c'est moins corrompu aux Etats-Unis la corruption elle est partout sur la planète quand même Stéphane le McLean qui est un journal important un magazine a dit que le Québec était la province la plus corrompue du Canada c'est une allégation c'est très corrompu le Québec effectivement les commissions et je crois que Pierre a dit le pourquoi c'est si serré ça fait en sorte qu'il y a des grosses cliques puis il s'échange d'informations entre eux autres puis effectivement ils profitent du système oui c'est très corrompu le Québec on ne dit pas le contraire par contre il y a une chose moi l'indicateur qui me dit qu'il faut continuer c'est les attaques insidieuses parce que si on ne dérangeait pas avec les recours juridiques on ne serait pas attaqué ça ne sert à rien d'attaquer tu dis regarde faites ce que vous voulez ramassez l'argent que vous voulez déposez les recours que vous voulez c'est piper d'avance c'est ce que les gens c'est ce que le gouvernement ferait l'on s'attaquer c'est très insidieux donc je pense qu'on a encore des chances de tomber sur des juges qui vont vraiment objectivement regarder tous les faits et conclure en fonction des faits donc moi j'ai espoir je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de refondre en profondeur mais je dis qu'on a un indicateur qu'il faut continuer moi plus on m'attaque plus je continue je pense que les choses doivent être très très claires plus tu attaques plus ça va créer le resserrement des troupes plus on va continuer je ne sais pas que j'aime ça me faire attaquer je ne suis pas un mongol quand même là ça commence à être pas mal évémétal ben oui tu n'es pas masochiste toi oui tu peux non mais tu n'es pas masochiste que ça veut dire donc qu'est-ce que j'aimerais donner le choix c'est très intéressant tu sais jaser ensemble comme ça moi ça ça me fascine parce que ça me dit tu sais Tic Nathan me disait le prochain Bouddha ça va être un Bouddha collectif puis je suis tout à fait d'accord avec ça mélanger puis se connaître puis se comprendre puis s'écouter puis et puis réaliser qu'autour de nous autres il y a de la sagesse mais il y a aussi de la stupidité puis elle n'est pas limitée à certains lieux tu sais Carlo Cipolla qui a écrit un livre qui enseignait en Californie il écrit un livre les lois fondamentales de la stupidité humaine puis il disait dans tous les il s'est réparti très équitablement dans tous les milieux il y en a des prix Nobel qui sont là-dedans aussi au coton il a regardé ça puis c'est important de réaliser ça il y a de la sagesse et puis il y a son contraire puis actuellement moi je trouve un des attachements qu'on a une de nos grandes difficultés qui empêche la croissance c'est l'attachement au confort au confort intellectuel au confort physique matériel au confort du regard des autres tu sais on est apprécié on est valorisé moi il y a des gens qui me connaissaient comme enseignant de méditation de pleine conscience il est fin ce docteur il voit pas le lion qui se cache là aussi des fois puis qui se dresse puis qui dit wow un instant il y a quelque chose puis des fois c'est facile de se réfugier dans la méditation de pleine conscience puis c'est non mais c'est parfait c'est important de générer le calme à l'intérieur de soi pour aller sur la place publique après ça puis devenir un citoyen responsable pas pour rester enfermé dans le confort d'une méditation qui génère juste la tranquillité puis après ça ils peuvent faire ce qu'ils veulent non alors il faut être conscient qu'on n'est pas les premiers aussi à vivre des difficultés les anciens tu sais c'est le fun d'en avoir des gens comme Ariane Billeran qui connaît beaucoup de choses comme beaucoup de gens ici mais qui sont capables de mettre ça au goût du jour mais il y a un gars moi que je lis que j'adore William Irvin qui est A Good to the Good Life il parle justement des enseignements des stoïciens ben tu sais on a de quoi apprendre les philosophes c'était nos psychologues de l'époque un philosophe c'était quelqu'un qui aimait la vie puis qui aimait bien vivre le bien vivre pour sortir de la survie parce que là on est enfermé dans il faut survivre non il faut vivre parce qu'on survivra pas à la vie alors entre temps il faut avoir une vie une vie dans laquelle il y a de la joie il y a de la fête il y a de la rencontre il y a de l'écoute il y a de la croissance donc il y a des difficultés inhérentes à la croissance il faut quitter notre zone de confort pour aller dans la croissance et c'est à ça qu'on est appelé actuellement c'est le rôle de chacun d'essayer d'inviter les gens à l'inconfort et puis ça nous ramène à aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour préparer des lendemains qui s'en viennent là ça va bien on arrive en été il y a moins de ci il y a moins de ça c'est pas fini c'est un docteur qui le dit qu'est-ce qu'il faut faire entre temps il ne s'agit pas d'être un prophète de malheur mais il s'agit de regarder la réalité puis tu sais Louis Fouché nous dit préparez préparez-vous préparez-vous alors il faut être préparé au pire puis là j'ai commencé j'ai commencé moi personnellement puis je vous invite à faire ça je reviens dans 24 heures au spa Eastman puis une de leurs pratiques c'est va-t'en l'infrarouge puis après ça va te plonger dans le lac à 62 degrés un spa dans l'infrarouge puis après ça chaud-froid 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 ça a l'air que c'est très bon pour le système immunitaire je me prépare aux coupures d'électricité oui c'est ça je me prépare à l'inconfort quand je prends ma douche le matin je prends ma douche puis je finis ça avec deux minutes de juste le fret puis je me dis ça fait du bien là tu sais c'est comme je suis en train d'expérimenter ça là tu sais pour faire attention pour pas m'attacher à avoir la température que je veux exactement tu sais comment on devient on n'est plus vivable à un moment donné on a besoin de ceci on a besoin de cela non t'en as pas besoin c'est le fun mais t'en as pas absolument besoin donc accepter l'inconfort aller dans la nature donner des bains des bains des bains de forêt tu sais c'est comme la nature tu sais quand ça va bien avec les humains quand ça va mal avec les humains ça brasse va donc va donc va donc faire un petit bain de nature la nature est accueillante réceptive pas trop postile réduis tes médias de masse s'arrêter quotidiennement moi j'ai une petite pratique que j'invite les gens à intégrer à leur vie c'est très simple on a des habitudes on a des aides d'habitude aujourd'hui quand on a deux secondes de libre on se précipite dans nos poches puis on sort notre patente tu sais on sort puis on regarde ça pourquoi on se donnerait pas un petit exercice à faire prendre trois respirations avant de sortir c'est ça quand on a le réflexe de sortir trois respirations j'inspire je me calme j'expire je souris on fait ça trois fois après ça on voit si c'est vraiment utile ou s'il n'y a pas là une fuite alors se connecter avec ce qu'il y a en dedans se connecter avec ce qu'il y a en dehors puis voir qu'il y a une richesse arrêter de fuir tout le temps on a besoin de stimulation constante de savoir c'est quoi les prochaines nouvelles il y en a un qui il y a des trucs qui croyait prendre tout ça tout ça pour dire qu'il faut se donner des pratiques se relier se retrouver moi la pratique du sourire ça a l'air nono fais ta vaisselle pourquoi tu ne te mettras pas un sourire dans la face au moment où tu fais la vaisselle tu vas la faire avec gratuite non mais c'est une très belle pratique la pratique du sourire quand tu te promènes avec un sourire dans le monde ben t'es déjà moins menaçant pour les gens les gens ont besoin de tout ça aujourd'hui de reprendre confiance dans les liens de voir qu'on n'est pas tous des des guerriers hostiles c'est pas mal d'être hostiles vous avez les gens hostiles mais en même temps de remettre du sourire dans notre vie de la gratitude de la présence de l'autre etc c'est des pratiques très simples mais je pense qu'ils vont nous aider quand il y aura un déferlement quand il y aura quelque chose parce qu'on va être préparé lire les stoïques my god ce que j'apprends qu'est-ce que tu fais quand t'as de la colère quand t'es mal quand les gens te blastent comment tu fais pour utiliser ça au lieu d'être victime comment tu fais pour apprendre de ça alors c'est un temps pour se préparer puis avoir du plaisir à se préparer aussi enfin c'est mes quelques mots là pour préparer ce qui s'en vient puis être très ouvert être très souple puis pas trop s'attacher pas trop s'attacher en ça on a des consultations gratuites mais j'allais dire aussi dans toutes tes suggestions par rapport à ce qui s'en vient je sais bien que c'est pas une chronique économique mais on parle beaucoup de l'inflation puis des pénuries est-ce que ça serait pas sage aussi à part d'essayer de se débarrasser de ses dettes mais de réduire sa consommation d'aliments à s'habituer à manger moins peut-être pratiquer le jeûne ça ça peut pas parce que peut-être qu'on aura pas autant de nourriture en abondance moi je m'en vais s'il faut arrêter de manger je m'en vais mais qu'est-ce que tu vas faire Stéphane s'il y a plus toute la bouffe que tu veux à l'épicerie mais là on parle on en sait rien mais ça c'est un peu comme je le disais au début construire la dissidence il y a plein de gens qui je suis pas sûr que c'est en faisant le jeûne qu'ils le font mais les gens font des réserves s'interrogent sur la monnaie sur les moyens de communication internet ça moi je pense qu'il faut le faire en même temps chacun dans ses réseaux et il existe de plus en plus de réseaux au Québec Solaris notamment je le mentionne qui est en train de s'implanter un peu partout ça je pense qu'il faut le faire en même temps qu'on continue de résister à ce qui est odieux et tout il a juste peut-être mentionné ça parce que je n'ai pas mentionné Aubert non plus une des façons qu'on a réussi malgré qu'on n'a pas un succès éclatant dans le nombre de professionnels on a quand même beaucoup de professionnels mais peu qui ont pris la parole publique on en a quand même plus qui sont dans nos rangs on a commencé par leur offrir et ça je pense que personne ne l'a fait les zones les huit personnes de l'équipe ont pris du temps mais je vous le dis parfois à deux zones semaine pendant des semaines et des semaines pour accueillir ces gens-là et les écouter et ça d'avoir un lieu d'accueil pour les professionnels qui peuvent se défouler brailler se plaindre etc puis on va juste les écouter ça permet qu'un certain nombre décide nous on va sortir et on va prendre la parole et là on les a soutenus dans la prise de parole et ultimement dans ceux qui ont pris la parole il y en a qui vont devenir des portres de drapeau des flambeaux des héros si vous voulez au sens héroïque ou l'entend Louis Fouché mais c'est tout un processus qui ne leur permet pas d'abord de ventiler y compris de façon d'un fois un peu sur le bras sur le bord de la consultation clinique après ça ils vont s'autoriser à prendre la parole et peut-être devenir des combattants donc c'est un processus sur lequel il faut être patient et ça c'est une des missions qu'on a adoptées à InfoCovid des écouter les mettre en lien et de soutenir leurs soins il ne reste plus grand temps je ne sais pas moi j'ai vu une petite annonce passer tout à l'heure comme quoi on devait faire du millage 15 minutes de plus on a 15 minutes de plus donc lâchez-vous lousse bien j'ai peut-être une question pour vous lancer pour les 15 prochaines minutes je ne sais pas mais je ne veux pas tomber complotiste mais c'est parce que je me permets parce que vous vous n'avez pas des étiquettes de complotiste vous êtes des professionnels et des bien Stéphane à part Stéphane d'après moi Stéphane il a l'étiquette moi j'ai eu une étiquette de complotiste notoire toutes les étiquettes notoire je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas même terroriste que tu t'attaques aux infrastructures et tu te l'équites donc peut-être pas Stéphane je peux vous quitter si vous voulez puis vous rentrez avec nous mais je veux dire les professionnels scientifiques bon je ne vois pas comment on peut vous étiqueter complotiste mais ma question c'était la suivante on le sait qu'un consensus mondial il y a un agenda si je peux m'exprimer ainsi je ne veux pas prendre des termes complotistes mais moi je suis habituée à ça un ordre mondial ou bon avec l'OMS maintenant qui est pas mal la tête dirigeante l'ONU Forum économique mondial puis on le sait on le dit ouvertement on le sait que ça s'en vient puis que ça sera peut-être pas beau à l'automne et tout mais quel est l'objectif de tout ça en fait parce que si nous on ose se prononcer là-dessus bien là on a l'air des complotistes mais vous c'est quoi votre vision? il faut fabriquer il faut fabriquer la vision bien vous c'est quoi votre pas votre vision mais plutôt votre idée de l'objectif ultime de cet agenda là où est-ce qu'ils s'en vont eux dans leur plan même si je sais qu'il ne faut pas focuser sur leur plan mais sur le nôtre mais c'est quoi cette démence là parce qu'on voit que c'est pas logique ce qui se passe là je pense que leur objectif et là aussi il y a des gens qui en ont discuté dans d'autres tribunes j'ai vu Jean-Jacques etc je veux dire moi là-dessus j'essaie d'avoir aussi un point de vue qui soit pas un point de vue de peur parce que là on a eu de la peur de la COVID pendant deux ans et je sens parfois parmi les gens que j'appelle moi des lanceurs d'alerte une espèce de peur de l'apocalypse 2.0 oui je pense qu'il faut être vigilant mais je pense qu'il y a aussi des factions des coalitions d'intérêts c'est sûr qu'on pratique ultimement ce qu'ils veulent c'est un reset de la planète en éliminant une partie de la population par en rendant l'autre population comme du bétail c'est écrit etc moi je me dis que c'est ça par en même temps t'es pas obligé d'embarquer là-dedans trop non plus pour leur donner du gaz et ça c'est vraiment le message de Louis en disant bon puis sans rentrer non plus dans la théorie quantique il faut penser moi non plus je suis pas très nouvel âge c'est en me levant toi et ma temps en disant que ça va aller bien que ça va aller bien mais je veux dire il faut être des modèles avoir du charisme en proposant autre chose et pas en pensant que tout est écrit d'avance parce qu'entre eux autres ils s'entendent pas nécessairement il y a toutes sortes de factions géopolitiques on sait pas exactement comment la seule chose qu'on sait c'est que ça va être une guerre ça va faire mal probablement puis il va y avoir des bouts durs mais l'issue de ça moi je les donne pas vainqueurs d'ailleurs ceux qui l'ont vu dans notre conférence de Fouché sa dernière phrase c'est qu'on est mis de continuer à raconter nos histoires pour pas leur laisser le dernier mot parce que on sait pas qui va être le vainqueur puis finir un peu en rien mais moi je le sais dans le fond c'est nous je le sais dans le fond que c'est nous qui va être vainqueurs à long terme en gardant vivante l'humanité dans nos relations et dans nos projets moi je suis convaincu que la guerre la vraie guerre là c'est on a chacun chacune à choisir t'as pas t'sais t'as l'amour du pouvoir ou t'as le pouvoir de l'amour faut que tu choisis ton camp t'sais c'est comme moi j'ai choisi le pouvoir de l'amour c'est à dire que c'est au-delà d'à peu près tout toutes les pour moi je vais aimer j'ai décidé d'aimer pas t'sais puis j'ai eu la tentation de fuir moi aussi j'y ai pensé je crisse mon camp de site c'est comme c'est plus vivable ou ça sera plus vivable mais je suis lié jeune femme que j'aime depuis 31 ans puis elle elle aime ses enfants puis ses petits-enfants puis elle est pas prête à déserter la place alors puis j'ai décidé de mettre ça au-delà de mon confort à moi aimer aimer puis je dis pas que les gens qui fuient aiment pas je dis moi ma façon d'aimer puis d'être cohérent c'est de rester ici puis de continuer à aimer la vie ça va aller mal mais moi je vais essayer d'aller bien puis d'aider les gens qui vont bien ou qui veulent aller mieux à s'inscrire à l'intérieur d'un processus qu'on va mettre sur pied là qui va s'appeler Rienfosanté une démarche à laquelle tout le monde va être convié qui va être gratos et puis mais qui demande un engagement personnel puis ça je tiens à le dire pour pas être taxé de de tu as un agenda mon Bélivou tu veux faire du fric avec ça ou tu veux devenir tu sais non il n'y en a pas d'agenda c'est d'être bien de profiter de la vie d'arrêter d'être dans la survie puis être dans la vie dans la joie dans la créativité dans l'accueil de l'autre aussi y compris les gens les gens qui nous ont rejetés garder la porte ouverte garder être capable d'être bienveillant de garder la bienveillance au coeur de notre vie et je pense si on fait ça puis on essaie d'agir tout le monde puis dire tout seul je ne vaux rien il faut s'entourer de monde moi je ne suis pas bon pour cultiver puis ce n'est pas à mon âge je vais commencer ça j'ai mal dans le dos j'ai besoin de m'associer avec un cultivateur puis je vais l'aider dans sa relation avec sa femme alors qu'est-ce que c'est que tu veux dire peut-être mais tu sais c'est quand les relations ça peut être bon puis ça peut être toxique ça peut être difficile c'est exigeant en tout cas il y a des outils à développer puis notre santé dépend de ça d'être compétent là-dedans alors on va essayer d'aborder ces thèmes-là d'une façon éco-socio-biopsycho-spirituelle donc essayer d'aborder ça de façon holistique et puis de ne pas écarter personne c'est-tu la médecine holistique ou si c'est la médecine c'est-tu allopathique ou si c'est la médecine complémentaire c'est pas un ou l'autre c'est un et l'autre le mariage des deux mais est-ce que ça pourrait être possible ça dans le sens oui dans le monde parallèle qu'on va développer j'imagine que c'est vers ça qu'on s'en va mais j'allais dire pour les écoles de médecine c'est de l'hérésie c'est de la sorcellerie il faut partir des systèmes parallèles c'est ça qu'il faut que je dis encore il faut puis ça rejoint ce que disait aussi Stéphane il faut continuer à faire des poursuites il faut continuer à utiliser tous les éléments du système actuel au bout ce qu'on veut pas on essaye de créer quelque chose de mieux parallèlement et ça va faire un mix intéressant parce qu'on ne fera pas le monde les utopistes qui pensent qu'on va s'en aller en campagne on va faire le monde d'appartir et inventer la roue les scènes-là oui en communauté ben oui on a essayé ça dans les années 70 tous ceux qui ont essayé ça j'aurais dû au pouvoir aujourd'hui ah oui c'est tout mais je voulais le faire du pouce depuis un bout de temps sur ce que Stéphane a dit tantôt je me suis posé la question si en tant que peuple québécois au niveau de notre crise identitaire notre solitude à travers l'Amérique du Nord ça faisait en sorte qu'on était une cible de choix pour installer l'identité numérique je me suis posé comme des questions par rapport à tous ceux qui nous ont précédés puis il y a une avocate en Europe qui est parti Révolu Droit je ne sais pas si Louis-Philippe tu connais son nom c'est une intellectuelle puis elle disait que dans les grands les grands plans mondialistes sont traduits ces nouvelles politiques-là généralement dans plusieurs langues mais pas en français donc je regardais ce qui se passait en France puis au Québec là moi c'est une hypothèse que j'ai qu'on est un peuple distinct on a été marqué par le projet inachevé de la souveraineté de René Lévesque dont je parle depuis tantôt on est à l'approche de la Saint-Jean-Baptiste ma fille c'est une tremblée je l'ai même appelée Amarilis pour le Lys du Québec on s'en va vers la fête nationale du Québec moi j'ai une annonce à faire à tout le monde du Québec qui nous écoute ok tout le monde ouvrez les micros on s'est beaucoup chicané il y a eu beaucoup de crises actuellement Joe Lindigo que je nomme excusez-moi que j'aime aimons-nous les uns les autres comme disait Vigneault c'est sûr qu'en tant que porte-parole de la violence systémique faite aux Québécois de l'enseignement on représente toutes les professions à prédominance féminine infirmières préposées aux bénéficiaires toutes les personnes qui s'occupent les femmes aussi bien qu'il y ait un caractère féministe les femmes porteuses du Québec moi ce que je veux dire par ici c'est que on est je me rappelle plus si c'était Ariane Billerand qui avait dit ça ou peut-être une autre peut-être Marie-Estelle Dupont qui a parlé de la pédagogie noire en Europe qu'on applique dans nos écoles en ce moment fais-le pour mon bien ok quand on dit aux enfants de se faire injecter pour ne pas faire mal à grand moment mais ce que je veux dire par là c'est que moi j'ai un message d'amour au Québec c'est qu'on est comme le Québec qui est comme moi je dis que le Québec c'est un gros gâteau des anges on est une population on est une culture une langue distincte extraordinaire ok on est une solitude oui malgré tous les conflits qu'on a vécu ces derniers temps moi j'aime tout le monde de la résistance du plus une personne sur le BS jusqu'au docteur le message que je veux donner c'est qu'on est comme dans une famille dysfonctionnelle au Québec où le papa le go le gouvernement est un papa maltraitant transgressif ok et abusif et nous entre frères et sœurs les enfants on fait comme papa qui a sacré une volée à maman donc qu'est-ce qu'on fait on est épuisé après une vingtaine de mois puis on s'entredéchire comme frères et sœurs la fratrie québécoise donc soyons souverains à l'approche de la Saint-Jean-Baptiste soyons souverains de l'amour qu'on nous porte pour notre peuple arrêtons de dire que les Québécois c'est des moutons arrêtons tout le temps de s'accabler les uns les autres aussi entre classes sociales les riches les pauvres puis enfin unissons-nous vers le même combat commun c'est la libération du Québec la libération des hommes la libération du Québec bien au-delà que le projet national du Parti québécois devenons souverains d'abord mais devenons solidaires plus que le Québec solidaire puis soyons vraiment une nouvelle humanité consciente pour pouvoir créer le Québec qui s'en vient puis moi je suis très positive on est en période électorale ça va leur péter dans la face s'ils continuent fait que moi je fais un appel aux dirigeants attendez de voir les Stéphane Blais Eloïse Landry Pierre Brisson Louis-Philippe Fontaine Dr Béliveau Julie Lévesque je les nommerai pas tous il y en a plein attendez de voir parce qu'on n'a pas dit notre dernier mot fait que moi c'était mon call pour le 24 juin 2022 bonne fête nationale tout le monde on a là la graine de politicienne alors je voulais juste rajouter prendre ton analogie oui il y a une famille dysfonctionnelle avec un père abusif on ne sait pas c'est qui la mère c'est Tati Arruda en tout cas bon je comprenne qui peut mais s'il y a des problèmes entre les frères et les sœurs tout le monde a des frères et des sœurs aussi il faut des fois aller se faire soigner aussi ce que je veux dire c'est que des fois ça prend une thérapie donc je dirais juste un peu comme Robert ou d'autres un moment donné il faut prendre une pause respirer pour être capable de revenir avec cet esprit de solidarité éviter l'emballement etc etc et je suis bien d'accord avec toi merci de ton appel c'est vraiment quoi dire de plus je veux dire je vais parler comme une pause je vais prendre mon drapeau je vais parler comme une prof d'école moi je pense qu'on devrait finir l'année scolaire puis aller en camp de vacances pendant deux mois les militants du Québec allez donc vous soigner sur le bord d'une cabane dans les arbres prenez une poffe de bol d'air comme docteur Béliveau fait dit aussi nous recommande et tous les grands soignants de la méditation allons méditer pendant deux mois puis lâchons les médias sociaux à se répondre de se répondre puis revenons en force au mois de septembre parce que le combat il va être intense au mois de septembre donc moi je nous souhaite de passer une belle période estivale je sais que ça fait un peu professeur d'école mais moi si j'avais des élèves je leur dirais bonne vacances bonne vacances prenez le temps amusez-vous il y a beaucoup de groupes de résistants qui sont dans la fête les arts la musique la poésie moi je participais il y en a Val-David après-midi d'ailleurs allez là-dedans allez réciter des poèmes jouer de la guitare danser faire des flashbob ça a du bien ça aussi ça c'est très très important est-ce que je peux mettre un commentaire très positif ok c'est ayez confiance en l'avenir n'ayez pas peur ayez confiance en l'avenir impliquez-vous responsabilisez-vous et effectivement ça essaie de vous faire des scénarios d'apocalypse puis ayez confiance oui c'est vrai il y a une petite clique une mini clique de psychopathes qui rêvent qui ont des idées de grandeur de nous asservir mais même leurs collaborateurs à mon avis collaborent mais ils croient pas puis ils ont pas vraiment le goût c'est comme dans la vraie vie c'est pas parce que t'as une petite clique au top qui fabule que ceux qui collaborent avec sont nécessairement d'accord sur tout et ça se dilue plus tu pars vers le haut vers le bas plus ça se dilue puis on voit la résultante puis je pense que Sylvain Lafora a bien résumé c'est que c'est en train de chier de partout cette affaire-là et ça fonctionnera pas mais en même temps baissez pas les bras expliquez-vous soyez confiants soyez positifs et puis oui la trêve qu'on vit présentement je crois que c'est une trêve ils vont probablement revenir à la charge cet automne et profitons-en pour prendre des vacances qu'on en a tous besoin puis restez confiants mes amis restez confiants c'est quoi le contraire de la peur l'amour ben voilà je peux pas dire un mot en terminant oui Olivier vas-y le mot de la fin vas-y Louis Olivier fais-toi que le mot de la fin ok super super Danielé tu demandais qu'est-ce qu'on pensait de l'agenda tout ça moi j'aurais envie de dire l'agenda je vois un peu certaines choses qui se passent mais je suis pas dans les je fais pas partie des comploteurs donc je peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer mais en fait mon intuition me dit que ça va ça va dérailler tout ça donc c'est un plan foireux donc comme tout plan foireux ben il va foirer donc je dirais ben il faut garder il faut garder espoir puis ce qu'on fait tu sais pourquoi moi je prends la parole pourquoi les gens qui sont ici prennent la parole ben c'est qu'on a en fait on a espoir que ce qu'on fait va faire une différence donc si on pensait que tout était que tout était déjà joué à l'avance ben on ferait pas ce qu'on fait donc vous comprenez qu'on fait ça parce qu'on pense qu'on a un impact on pense qu'on peut convaincre d'autres personnes dans ce que tu sais on s'adresse aux professionnels aux scientifiques puis à toute la population ben on pense qu'on peut faire une différence puis on pense qu'on peut que ce plan-là il va dérailler puis on va on va être là on va y contribuer on va y contribuer je vais venir sur un message d'espoir en fait en terminant parce que là je suis avec des gens très intelligents hautement éduqués ben conscient aussi et je veux juste dire aux gens qui nous écoutent peut-être qui disent moi j'ai pas d'éducation mais de scolarité on n'est plus à l'ère de l'éducation puis de l'intelligence on est à l'ère de la conscience c'est ce qui compte la sensibilité ouais c'est ça c'est la connexion au coeur donc la connexion ici quand on est pris dans le mental c'est plus ça l'important donc consolez-vous si vous avez pas des hautes études et tout ça et c'est pas un problème mais Amélie je peux peut-être terminer avec cette parole-là l'intelligence c'est pas ce qu'on sait c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas bon alors on ne sait pas mais c'est ce qu'on va réussir à faire on ne sait pas pourquoi on est fou de même de se prononcer en public mais on le fait c'est pas moi qui ai dit ça c'est piagé alors voilà merci rebonjour Samuel ben rebonjour certains de belles discussions je vous ai entendu parler à ne pas confondre par contre l'éducation avec la scolarité ouais effectivement parce que on peut mes parents avaient une troisième année primaire mais je les considérais très éduqués alors et il y a toute une différence avec la scolarité et certains trous de cul sont très scolarisés absolument alors donc alors oui puis ils nous embêtent tous les jours donc parce que certains prennent prennent leur diplôme comme étant un droit de cracher sur les gens alors c'est ça alors alors que l'éducation peut prendre le dessus rapidement alors ben merci beaucoup pour ce bloc qui a été fort impressionnant et puis bravo pour votre pour votre courage merci merci Samuel et Amélie merci à vous merci c'est très intéressant un bel été merci bon été on se verra assurément alors Amélie ça se poursuit avec un bloc qui s'en vient qui est qui est important surtout 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 avec des gens qui sont de plus en plus conscients politique et élection alors on va avoir l'occasion de recevoir Nana L'Information Yann Rojdy Maxime Bernier Daniel Brisson et je ferai partie du panel en plus donc je pense que ça va être ça va être bien intéressant j'ai hâte de voir ça parce qu'on va parler de politique canadienne politique québécoise et de politique américaine modérée par la mienne en plus Nana L'Information oui je pense ben on va être deux modérateurs alors je pense que ça va bien se passer et puis on va revenir sur le C10 parce qu'on a des on a des informations nouvelles et je tiens à vous dire qu'on va même pouvoir en parler avec Maxime Bernier je pense que ça va être intéressant et puis ben voilà c'est ce qui nous attend après la pause donc bravo pour l'initiative c'est très beau c'est vraiment bravo salut bravo à vous merci merci bon merci bon merci tout le monde on se revoit après la pause salut merci 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 Sous-titrage ST' 501